Tarek, Tarek, il faut toujours attendre qu'il y a les problèmes pour qu'ensuite on règle les problèmes. Non ! Non mais c'est ça. Mais tu as quand même dit, c'est Tarek, il est contre que son fils a un mot avec qui arrive dans le carnet et qu'il va aller voir une pièce de théâtre, tu vois, lui il est contre, il dit non mais mon fils il est là pour apprendre l'histoire, les maths, le français. Il est pas là pour aller voir des pièces de théâtre. La dernière fois ils sont partis voir le charlot et le ballon d'or que j'ai regardé il y a 20 ans. Bonjour à tous et bienvenue sur Unifoot TV pour une nouvelle émission de Kick in the Foot, amateur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est en compagnie de Wesley, alors tu me dis si je dis mal ou bien parce que je ne suis pas très bon en français. Wesley and go bang ! Parfait. Merci Wesley de nous avoir rejoints. Non merci, merci à toi et à ton équipe pour l'invitation. C'est normal, ancien joueur footballeur professionnel. C'est ça. En Newcastle. C'est ça. Après t'es arrivé au Havre et ensuite t'as parti en Angleterre. C'est ça. On a plein de sujets, je sais que tu t'es reconverti un peu sur un nouveau métier. Donc on a plein de sujets à traiter avec toi et je suis pas content que... Avec plaisir. Donc voilà. On a Axel, le retour d'Axel. Axel qui revient avec nous, parmi nous. Il nous vient de Versailles. Ça va bien Axel ? Bonjour. Axel Follet ? Exactement. Jürgen Klopp, c'est ça. On refait les vannes qu'on a fait sur cette émission. C'est ça. Ça va Axel ? Tranquille et toi ? Ça se passe bien en ce moment ? Nickel. Ton académie, tout ça, c'est bien ? Ça démarre tranquillement. Tranquille, on te souhaite le meilleur en tout cas. Merci beaucoup Cham. Sinon on garde le meilleur pour la fin. Mauricio ? Le meilleur, alors... Le meilleur, il est là. Le meilleur, tu as un ton vestimentaire bien entendu. Tu veux dire Dali Briand ? C'est fait, allez, c'est fait, c'est fait. Comment tu vas Mauricio ? Tout va bien, tout va bien. Ça va ? La baisse, la baisse rallier ? Oui, la baisse. Pas mal, les filles trois, les filles trois. Et le meilleur, avec sa belle chemise de Noël, qu'il a reçu à Noël. Comment tu dis ça ? Non, parce que j'attends juste ce que tu viens de dire. Tarek, comment tu vas ? Bah écoute, ça va. Ça va ? Super. Tranquille, belle chemise. Content de vous revoir, mon ami Mauricio. Et c'est bien que tu parles toujours dans ton micro, bien entendu, pour t'entendre bien. Désolé, d'accord, belle chemise. Merci. Ça retec la chemise, ça c'est parfait. Pas mal de pull horaires. Oui, bah quand t'auras un 38 tonnes, t'auras le même pull. Aujourd'hui, on va parler de ton parcours un peu, c'est important. Ton parcours étant jeune, jusqu'à ce que t'es arrivé professionnel. On va parler ensuite de ta boîte, donc c'est Ngo Consulting. C'est ça. Donc on va parler de ça, tu vas nous expliquer réellement ce que tu fais. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses, il y a cabinet d'agent, je sais pas quoi, il y a des études au cube de jeune, reconversion, tout ça. Donc tu vas bien nous expliquer, on aura plein de questions autour de ça. On parlera de la responsabilité des clubs de football dans la reconversion professionnelle. Donc ça c'est hyper important, je sais que Tarek, on va un sacré débat là-dessus. Les clubs de football ont-ils un rôle à jouer dans la reconversion professionnelle de leurs joueurs ? Si oui, quelles mesures doivent être mises en place ? Ça c'est, je vais vous expliquer un peu ce que je sais que t'es dedans. Et ainsi, aussi pour les joueurs amateurs, puisqu'on va parler aussi des clubs pro, mais aussi pour les clubs amateurs. Est-ce que nous les clubs amateurs, on a un rôle aussi à jouer sur le rôle professionnel de nos gammes ? Sur la reconversion ou même sur leur futur métier, etc. On parlera des blessures sportives, parce que t'as eu une grosse blessure aussi. Donc on parlera de la sensibilisation des blessures, est-ce qu'on se sensibilise assez ? Et comment on pourrait se sensibiliser sur les blessures sportives au niveau de nos jeunes ? Et on finira sur les dangers financiers et les agents malhonnêtes. Donc ça tombe bien, on a un agent malhonnête en face de nous. Merci. Je reviens d'une grande opération malhonnête en plus. Donc ça sera parfait. Un très beau programme en tout cas. Super, donc on commence avec ton parcours Wesley ? Tu as commencé dans quel club, où tu as joué, à quel âge ? Je vais essayer de synthétiser. Alors, j'ai commencé au Blanc-Ménil à l'âge de 8 ans. Je suis un enfant de France 98. En fait, je me suis inscrit. Ils ont gagné la Coupe du Monde en juillet. On l'a tous fait, je crois. J'ai un enfant de France 98. Donc j'ai commencé au Blanc-Ménil, donc en Poussin, deuxième année à l'époque. J'ai fait deux ans. Et à l'époque, le club était partenaire avec le Havre. Parce qu'il y avait Fadel Brahami, un ancien international algérien, qui est de mon quartier aussi. Du coup, lui, vu qu'il jouait au Havre, ça a facilité un peu la relation entre le Blanc-Ménil et le Havre. Et c'est comme ça que j'ai été amené à faire des essais pour le club et que j'ai eu la chance d'intégrer le centre de formation du Havre très tôt, à l'âge de 10 ans et demi. Aujourd'hui, ça ne se fait plus parce que maintenant, tu signes un ANS, accord de non-sollicitations. Et tu peux rejoindre le centre à partir de 15 ans. C'est un préfet ou quoi ? Moi, en fait, si tu veux, pour aller encore plus loin dans le raisonnement, à l'époque, les parents n'étaient pas aussi engagés qu'aujourd'hui sur les carrières. Et pour ma famille, c'était une manière de partir de la cité. Il n'y avait même pas de perspective de devenir footballeur ou quoi. C'était juste, au moins, tu ne seras pas à la cité. Et je pense que c'est le choix qui a changé ma vie. Parce que moi, j'ai toujours eu un rapport particulier avec les quartiers. Et donc, j'ai fait 7 ans de formation au Havre. J'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de joueurs qui sont devenus des grands joueurs. Et voilà, le Havre, vous connaissez. Moi, à mon époque, il y avait du monde. Sinama Pongol, le Talek, Mandanda, Kameni, Pogba, Benjamin Mendy, Brice Samba, Dimitri Payet, Aubameyang, Franck Tabanou, Loïc Nestor. Oui, Franck, c'est un très bon joueur. Je peux t'en... Johnny Placide, je peux continuer et continuer. Et ce qui est fou, c'est qu'il y avait une concurrence saine. Ça veut dire que si tu ne te qualifiais pas pour les playoffs, tu avais honte auprès des autres catégories. Et nous, on ne se rendait pas compte, vu qu'on était dedans, du savoir-faire Avrez, de la qualité de la formation Avrez. Mais quand derrière, tu vois le nombre de joueurs qui sortaient, après même, voilà, il y a de Marez qui sont arrivés après, et j'en passe, et j'en passe. Et tu disais, même un mec comme Pogba, par exemple, jusqu'à 15-16 ans, il n'était pas titulaire, indiscutable, etc. Pour te dire, le niveau qu'il y avait, Dimitri Payet, qui n'a pas été conservé au Havre. Bon, après, c'est vrai qu'à l'époque, vu qu'il était petit, et si tu recules, tu vois, début des années 2000, on était beaucoup sur le physique. On va avoir des gars costauds, etc. On va avoir un stade là, hors nano. Non, des chazos. Ça n'a pas trop changé, maintenant, ça fait action. Oui, mais il y a un nouveau stade. L'Espagne, ils ont un peu cassé ça. Et à l'époque, donc Dimitri, tu le vois aujourd'hui, moi je le vois jouer, c'est le même, tu vois, les gimmicks et tout, c'est la même chose. Mais au Havre, tu avais vraiment énormément de bons joueurs. Didier Digard, la Sanadjara, tu vois, je peux continuer. Franchement, c'était abusé. C'était nous, quand on regardait les matchs de nos aînés au centre. C'était incroyable ce qu'on voyait. Et même, je revois les autres venir jouer contre le Havre, les Jimmy Briand, Jonathan Brue, etc. Enfin, c'était incroyable. Donc, tu arrives à 10 ans là-bas ? 10 ans, ouais. Tu dors là-bas, c'est sûr que là-bas. Je suis au centre là-bas. 10 ans, c'est quand même jeu. C'est très tôt, je suis arrivé en 6e. J'ai fait ma 6e au Havre, tu vois. Et au début, c'était dur, c'était à chaque fois que je rentrais, parce que je rentrais peu, je rentrais un peu les vacances. Un week-end sur 3, 4. Tu vois, même des fois, je me rappelle, on jouait le samedi, je rentrais pour revenir le dimanche. C'était dur. Tu vois, à chaque fois, quand je devais repartir. Tu l'as mal vécu, ça, un peu ? Ouais, je l'ai mal vécu. Je l'ai mal vécu parce que moi, je voulais juste être avec mes potes, en fait. Je voulais être en bas de chez moi, tu vois. Pourquoi tu n'avais pas l'optique de devenir professionnel ? Moi, à ce moment-là, franchement, c'est très loin. C'est super loin. Et comment ça s'est fait ? Donc, en fait, tu as le club qui t'a repéré, c'est ça ? En fait, si tu veux, Pierre Foissac, à l'époque, qui était le responsable du recrutement, qui a recruté pas mal de joueurs connus. Si tu veux, il tournait beaucoup en Ile-de-France. Et à un moment donné, il y avait la détection, je crois que c'était ici. C'était ici. Et du coup, ils essayaient d'avoir un peu les meilleurs joueurs d'Ile-de-France. Il y avait Marvin Martin, je me rappelle, on était ensemble à la détection. Et tu avais pas mal de... Il y avait Faisal Farge aussi, qui est international marocain et tout. Et en fait, la détection, c'est bien... Je ne savais même pas moi ce que c'était une détection. La détection s'est bien passée. Ensuite, il y avait un deuxième tour au Havre. Et en gros, à la fin, à l'issue de la détection, ils nous ont dit qui était conservé, qui n'était pas conservé. Ça s'est fait vraiment très rapidement, tu vois. Et je ne m'attendais pas au fait que ça allait changer et ma vie et le regard sur ma famille, etc. Moi, pour moi, c'était que du foot. Et en fait, ça a tout bouleversé, tu vois. Axel. Moi, j'avais une petite question. 10 ans et demi, vous étiez combien ? Dans le micro, Axel, les questions. 10 ans et demi, je crois qu'on y avait... J'étais avec... On était trois, on est arrivé à ce stage-là. Jean-Pascal Fontaine, qui était resté jusqu'au Havre, jusqu'à il y a un an, un an et demi. Et un troisième joueur, je... Non, je crois qu'il n'y avait que Pascal et moi. Et sinon, les plus jeunes, c'était les moins de 13. Donc, on va dire 12 ans, quoi. D'accord. Et vous jouez directement avec eux ? Moi, j'étais surclassé. J'étais surclassé avec les moins de 13. Donc, avec les 88, attaquant. Avec les 88. Et des fois, je redescendais avec les Benjamin. Mais ça veut dire que tu étais vraiment au-dessus. Parce que si tu commences déjà en 98, moi, je m'en souviens. C'est quoi ? 89 ? T'es né en 89. 89, ouais. Donc, on a même date de naissance. Ça veut dire que t'as commencé à 8 ans et demi, 9 ans ? Ouais, et j'ai fait 2 ans de club et je suis parti. Ah ouais ? Ouais. Et ouais, non, j'avais des grosses qualités. Je revois même le premier entraînement. J'avais fait une séance de fou. Ouais, t'étais déjà haut. Ouais, je les avais choqués un peu. Ce qui est marrant, c'est que tu signes là-bas, mais tu t'as pas l'optitude de... Non, en fait, c'est... Pour toi, c'est comme si tu changeais de club. Ouais, en fait, c'est... Et c'est arrivé au fur et à mesure. En fait, plus tu passes les étapes et plus tu te dis « Ah ouais, en fait... » Ah ouais, après, il y a le contrat aspirant. Après, il y a... Tu vois ? Mais de quel âge, en vrai ? Je suis né en France, moi. J'ai souffert de ça. Je suis né en France. Je suis né à Blanc-Médille, mon frère. Il faut souligner un truc, sans te jeter des fleurs, nous, à notre génération, c'est-à-dire 98, 99, 2000, rentrer en centre de formation à 10 ans et demi, c'était quelque chose. Même à 13-14 ans, déjà, on te voyait... On voyait déjà équipe de France. C'était un rêve, déjà 10 ans et demi, déjà. Moi, la première saison, c'était un temps d'adaptation, déjà, de découvrir des buts, un foot à neuf. Mais tu sais, en fait, moi, je pense que ce qui m'a sauvé, niveau adaptation, c'est que moi, j'ai toujours aimé les gens. C'est-à-dire que j'étais content de voir des nouvelles personnes. J'étais dans un collège loin de chez moi et tout. Et au final, je pense que c'est ça qui m'a permis de tenir. Parce qu'il y en a beaucoup qui venaient et qui restaient 3-4 mois et qui rentraient chez eux parce qu'ils se posaient beaucoup trop de questions. Et moi, en fait, même à ce jour, j'ai énormément d'amis au Havre. Tu vois, parce que le Havre, moi, c'est ma ville, le Havre, en fait. Tu vois, j'ai vécu 7 ans là-bas, mais mes années... Bah oui, mais les années, tu vois, de 10 ans et demi à 17 ans et demi, c'est des années importantes dans une vie, tu vois. C'est vrai, excellent. Et ouais, du coup, est-ce que le fait de partir à 10 ans et demi, pour toi, ça a été bien, pas bien ? Est-ce que si tu serais parti, par exemple, à 13 ans ou 14 ans ou 15 ans comme aujourd'hui, t'aurais réussi d'après ? Moi, je pense... Alors, moi, je suis très fier de ma carrière, même si elle n'est pas allée là où je voulais qu'elle aille. Mais effectivement, je pense... que c'est bien d'arriver un peu plus tard parce que j'ai été un peu à l'écart de la vraie vie, si tu veux. Tu vois, l'adolescence, c'est bien quand même de la vivre avec sa famille, de se rendre compte des vrais problèmes, des moments de joie, de bonheur et tout, mais aussi les vrais problèmes, tu vois, les factures, les trucs, etc. Et moi, j'ai été... En plein dedans, moi. Voilà. J'ai été un peu à l'écart de tout ça. Donc, si l'électricité se coupe, tu sais pourquoi. J'étais à l'écart de tout ça, si tu veux. Et j'étais au club et en bas, il y a le docteur, il y a le kiné. Enfin, tu vois, j'étais dans un espèce de confort qui était un peu marginal parce que la vraie vie, ce n'est pas ça. Donc, au final, quand, plus tard, on va y revenir, j'ai dû faire des démarches seules et tout, j'étais complètement perdu. Je comprends. On en parle souvent quand un joueur pro a des soucis, comme Benzema, à une époque où les mecs ont un peu de chou, parce qu'il faut avoir un peu de chou pour piger ça, n'ont pas eu d'adolescence, n'ont pas eu ce que tu dis, n'ont pas été dans la rue, n'ont pas fait les conneries qu'ils auraient dû faire à l'adolescence et donc ils les font après. Là, il y a des maladresses après parce qu'à un moment, chaque chose a sa place et toi, tu as été lancé dans le grand bain. Voilà, tout petit. En fait, si tu veux, j'ai été adulte avant d'être adolescent et après, là maintenant à 34 piges, j'essaye des fois d'être adolescent. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce qu'il y a des choses que tu as mal vécues, ce qu'on t'arrive jeune, pas que sur l'âge, mais est-ce qu'il y a des choses que tu as mal vécues et qui étaient difficiles pour toi que tu es arrivé là-bas ? Si tu veux, nous, on avait des gros soucis avec les gars des quartiers du Havre, tu vois. D'accord. Tu vois, il y avait des grandes embrouilles et tout, c'était un peu relou. C'était relou parce qu'en vrai, c'était mes semblables en fait. Tu vois, on est pareil. Et donc, tu vois, tu es arrivé au collège avec un peu d'insécurité, un peu de truc et nous, on vient, moi, je ne me laisse pas faire. Tu vois, donc il y avait ce truc de, entre guillemets, mettre en avant le truc street crédibilité bidon là, tu vois. Mais en même temps, tu n'as pas envie de te laisser faire. Et je trouve que ça, comment dirais-je, ça a fait du mal à beaucoup déjà. Tu vois, moi, je le vivais, bon, mal, sans plus. Mais tu en as, du coup, ils se sont renfermés, tu vois, ils avaient un petit peu peur. Pourquoi, il y avait de la jalousie ? Ouais, il y avait de la jalousie. Après, je pense que nous aussi, on n'avait peut-être pas un comportement exemplaire. On se mettait un peu pas en avant, etc. Parce que c'est ça qu'on reproche aux parisiers. Et du coup, il y a eu ce truc où, mais maintenant, les gars du Havre, c'est mes frères, tu vois. Mais il y a eu ce truc où, pendant des années, c'était un peu chaud au collège. Et nous, on avait du répondant jusqu'à ce qu'ils ont changé d'établissement et tout, tu vois. C'était passé sur le journal de France 2 et tout. Et puis, ouais, c'était un peu relou, tu vois. C'était un peu relou, des fois, t'as allé en ville. Et ça arrive dans beaucoup de villes où il y a des centres de formation, tu vois. Où ça, avec les mecs des quartiers, ça passe pas. Les locaux, ouais. Voilà, ça passe pas. Parce que, voilà, après, il y a des histoires, des fois, avec les sœurs des mecs et tout, tu vois. Il y a des salades. Et à un moment donné, bah... Non, mais... Tu peux l'appeler Jürgen Pepp. Et en fait, ouais, c'était un peu chiant. Mais, au fur et à mesure, ça s'est calmé et tranquille. Ouais, tant mieux. Et donc, tu fais toutes tes classes au Havre jusqu'à quel âge ? Jusqu'à, en fait, si tu veux, j'ai fait mes quatre premières années. Ensuite, j'ai eu un contrat aspirant. D'accord. Donc, c'est généralement le contrat qu'on donne aux joueurs sur lesquels on compte le plus, tu vois. Donc, j'ai signé mon contrat aspirant de trois ans. Tiens, explique, tu peux nous expliquer, je vais continuer, mais c'est quoi réellement un contrat de sciences ? Il y en a plein qui parlent. Bah, en fait, si tu veux, quand t'es en centre de formation, t'en as qui sont sous convention. Donc, à la fin de l'année, ils peuvent changer de club, tu vois. Mais quand t'es sous contrat aspirant, bah déjà, t'es lié au club contractuel. Comment tu l'as quand t'es jeune ? Ouais, quand t'es... Quand t'es montré une convention, toi-même. Tu touches de l'argent déjà un petit peu ? Tu touches de l'argent quand t'es sous contrat aspirant. D'accord. Avant, tu touches pas d'argent ? Avant, tu touches pas d'argent. Parce que le contrat aspirant, c'est à partir de 15 ans. D'accord ? Donc, t'as une rémunération. Attention, il y a un barème de points par rapport à la LFP et tout. Tu gagnes pas, c'est un truc de fou, mais il y a un barème de points. Et en fait, le club te montre qu'ils comptent sur toi, ils veulent te conserver. Il faut que tu confirmes. Voilà, et ce qui est bien, c'est que déjà, t'as pas ce truc de « Ah, à la fin de l'année, on va me virer ou pas ? » Parce que t'as un contrat de 3 ans. Et l'air de rien, cette pression-là, en moins, fait du bien. Parce que moi, je te dis, il y avait du niveau. Franck Tabanou, à un moment, il n'a pas été conservé. Et en fait, tu voyais vers mars-avril, il y a des entretiens. Et puis, on était des frères. Enfin, on est des frères. Donc, tu sais, t'apprends qu'un tel, il n'est pas conservé. Un tel, il n'est pas conservé. Ça fait mal, ça. Et déjà, ça te fait mal. Mais tu vois qu'eux le vivent très mal. Parce que comment je vais le dire à la famille ? Comment je vais le dire à mes potes ? Retourner dans ma ville natale, etc. Et donc, voilà, le contrat aspirant, du coup, fait que… Déjà, t'es engagé contractuellement avec ton club. Tu ne peux pas t'engager avec un autre club. Et à l'issue de ce contrat, donc il y a plusieurs propositions, soit le club, c'est possible aussi à l'issue du contrat, le club ne te garde pas, stagiaire pro, élite ou alors contrat pro directement. Là, maintenant, ce qui arrive, c'est que vu que, je ne sais pas, moi, tu prends la Coupe du Monde des 17 ans, ceux qui sont sous contrat aspirant, ils sont arrivés en finale. Donc, forcément, ils sont revenus, les agents. Allo, le club, on veut contrat pro. Bien sûr, c'est normal. Et donc, les jeunes, ils signent pro très tôt. Et sauf qu'ils ne jouent pas tout de suite. Et au moment où ils commencent à jouer pro, ils sont dans leur dernière année de contrat. Et c'est comme ça que tu as pas mal de clubs qui se font avoir. C'est pour ça qu'ils veulent pousser le premier contrat à 5 ans. Parce que quand tu donnes 3 ans, tu donnes 3 ans à un joueur de 17 ans, il fait ses premiers matchs, il a 20 ans. Imagine, il fait une grosse saison. On lui sauve dans le règneau. Non, non, ne prolonge pas. Parce que sinon, ça va refroidir quelques clubs. Et tu vois, les clubs, ils perdent… Non, directement, oui. C'est vrai qu'en plus, quand tu as un sagère pro, tu ne peux pas partir, en fait. Non, tu es sous contrat. Exactement, il y a les indemnités de formation, etc. Tu sais combien, à peu près, un contrat stagiaire pro, tu sais combien ? Si tu veux, stagiaire pro, à l'époque, Ligue 2 à la charte, je crois que c'était… Non, non. Je crois que c'était un peu plus de 2000 euros. Ah, quand même. Un peu plus de 2000 euros. Ah, t'étais bien. Non, non, alors ça, à toute façon, stagiaire pro, c'est après. Mais contrat aspirant, si tu veux, je crois que je devais être à 300-400 euros. Mais tu es loué, logé, dans le centre de formation, c'est bénef. C'est de l'argent que tu mets, voilà, de poche, de côté et tout. Et après, je crois, ouais, stagiaire pro, ça devait être quelque chose comme 2000 euros. Parce que le club était en Ligue 2 à l'époque. Mais 2000 euros, généralement, tu t'arranges, le club, il te met un appartement à disposition. Donc, tu rentres un petit peu dans le monde pro. Et puis, va gagner 2000 euros avec un job de tous les jours. 2000 euros, c'est compliqué d'aller chercher 2000 euros. Oui, d'accord, Axel. Je vais faire un tout petit teasing pour la suite, ça, en osant en dire trop. Est-ce que quand tu signes ton contrat aspirant, tu es accompagné par un agent déjà ? Non, quand je signe… En fait, c'est dinguer ce qui se passe. J'ai fait un essai de manière illégale à Bolton. Je ne le savais pas. Ah, bravo. Je ne savais pas que tu étais… Ça y est, ça commence. C'est bon, ça commence. Si tu veux, j'ai été orienté par des agents, entre guillemets, des agents véreux, qui ont facilité… Des anglais ? Non, non, des français. Et je me suis retrouvé à Bolton. D'accord ? Mais ça, c'était en… Alors, tu avais un contrat aspirant. J'avais un contrat aspirant. Donc, c'était en octobre 2006, un truc comme ça. Octobre 2000. Donc, tu ne peux pas faire d'essai. Octobre 2000. Comment ? Tu ne peux pas faire d'essai. Non, normalement, tu… Alors, tu peux, mais il y a un accord entre les deux clubs. Sauf que là, il n'y avait pas d'accord. Je suis parti sur la Bolton. Et ce qui s'est passé, si tu veux, c'est que quand je suis revenu de Bolton, ça a fait grave du bruit. Et le club, ils nous ont assis, on va dire les meilleurs 89, ils nous ont proposé stagiaire pro, direct. Alors que normalement, ils proposaient un peu plus tard dans l'année. Mais là, vu qu'il y avait eu des soucis, ils ont proposé stagiaire pro. Et moi, à l'époque, j'étais très mal conseillé. Et j'ai refusé, j'ai refusé, j'ai refusé, j'ai refusé, j'ai refusé, j'ai refusé. Toute la saison, j'ai refusé stagiaire pro. Et je suis parti à la fin de mon contrat aspirant. – Parce que t'étais toujours dans les mains de l'agent qui t'avait envoyé – Ouais, qui me disait… – En fait, t'es tombé dans les griffes d'une… – Ouais, 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 et après, bon, il y a du bon et du moins bon, parce que malgré tout, j'ai signé à Newcastle derrière, tu vois. Donc tu vois, faut être nuancé. – En passant, les trucs d'agent, tu vas nous récréer. – Voilà, faut être nuancé. – C'est au Havre, après, comment ça s'est fait, le transfert à Newcastle, alors ? – Bah, si tu veux, comme je disais, donc transition toute faite, donc je refuse les propositions du Havre, dans l'année, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse. Et arrive le 30 juin 2007, du coup, où je suis en fin de contrat et le club essaye quand même de me signer et je refuse encore. Donc, démarre le Mercato. Mais moi, je suis sans club à l'époque. Donc, j'ai pris un risque, tu vois, j'ai pris un risque. – Et c'est toi qui avais décidé ou c'est l'agent qui t'a accompagné ? – C'est plus, ouais, l'agent qui me disait, t'inquiète, ça va le faire et tout. Donc, ce que les gens ne savent pas, je signe à Newcastle le 31 août 2007, donc dernier jour du Mercato. Par contre, je passe un été horrible. Je fais un essai à l'Ajax, qui se passe plutôt bien, avec la réserve et tout. Au dernier moment, je ne sais pas ce qui s'est passé entre les agents, le club, je ne sais pas, je ne signe pas. – T'as 18 ans, là. – Là, j'ai 17 ans et demi. J'ai 17 ans et demi, donc je suis à l'issue de mon contrat aspirant. Ensuite, de l'Ajax, je vais à Alkmaar, pardon, à Z de l'Akmaar. Premier entraînement, je casse tout, ça se passe super bien. À un moment donné, ils apprennent que j'ai été à l'essai à l'Ajax. Donc, ils se positionnent. Ah non, on n'est pas une poubelle, nous. Donc, ils arrêtent l'essai. Ça, c'est un truc, tu vois, j'en ai jamais parlé. Ça, donc, hop. Ensuite, je vais en D2 hollandaise, je crois, Valvic, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je vais en D2 là-bas. Je ne sais plus pourquoi. Après, tu sais, c'est compliqué parce que tu prends du retard, du coup, dans ta prépa et tout, les mecs, ils ont avancé. – C'est ton agent qui te donne une nouvelle école. – Ouais, ouais, ouais. Donc, je vais là-bas et je commence à douter, tu vois, je commence à me dire, putain, c'est bizarre. Tu sais, juillet, bah moi, mes gars au Havre, ils ont repris. Tu vois, mes gars, ils ont repris. Donc, au final, d'un truc où j'étais en position de fort, je me retrouve un peu en galère. – C'est ça, la pression du Mercato. Au début, t'es toujours en position de fort. Et après… – Et quand ça arrive le 20 août, t'acceptes toutes les offres. Même si on t'envoie en Irak, tu… – Tu vas dire. Et en fait, arrive fin août où je perds ma mère, tragiquement, tu vois. Et en fait, quelques jours après, j'ai la possibilité d'aller à Newcastle. Et je connaissais déjà, il y avait Charlene Zogbia qui était déjà le deal, c'est que tu fais plus ou moins un essai. Parce que Sam Allardyce, qui m'avait vu à Bolton pendant l'année, Sam Allardyce avait signé à Newcastle. Donc, il se rappelait de moi. Donc, j'arrive à Newcastle. C'est un essai, mais parce que j'arrive fin de Mercato, j'ai jamais joué en pro, j'ai 17 ans et demi. Donc, lui, Allardyce, il a peu de billes pour convaincre le club de me signer. Donc, il fait passer ça un peu sous un essai. L'essai se passe très bien. Je fais un ou deux entraînements et ça se passe super mal. Je me rappelle, je crois qu'il y a un entraînement qui finit même sur un but de moi. Donc, je signe dans la foulée à Newcastle, mais genre in extremis. Déjà, même pour avoir l'avion, pour partir, c'était une mission de fou parce que je partais du Havre. Comme je disais, vu que j'avais perdu ma maman, on était dans les obsèques et tout ça. Je suis parti du Havre et j'ai signé, ça s'est fait in extremis. Dernier jour, j'étais avec Habib Bey et Abdoulaye Faye qui signait aussi ce genre-là. Quand tu fais ton essai à Bolton, c'est Sam Allardyce ? C'est Sam Allardyce le coach. C'est Bolton, Daniel K, Kevin Nolan, Abdoulaye Maité, Gradi Jaïdi, Benahim, Vasté, qui était très prometteur. Le gardien finlandais aussi, c'était une grosse équipe. J'ai une question, un peu, entre parenthèses, il y a beaucoup de gens en France qui disent qu'en Angleterre, ils sont plus ouverts sur les essais. C'est vrai ça ou pas pour toi ? Oui, mais ils sont plus ouverts surtout sur… De toute façon, ils ne tentent rien à rien en fait. C'est pas grave, si le petit n'est pas bon, il n'est pas bon. C'est vrai que tu peux venir avec ton sac ? Alors, ça dépend des divisions. Si tu descends un petit peu, oui, moi j'en connais qui ont fait ça. Parce que les Français, ils ont une belle cote à l'étranger. Tu vois, les Français, ils ont vraiment une belle cote. J'en connais qui sont allés en D4, D5. Parce que même là-bas, ce qui est bien en Angleterre, c'est que ça va vite. C'est-à-dire que tu fais une bonne demi-partie de saison en D5, tu peux te retrouver en D3 dès décembre. Il y a un turnover, ça va super vite. C'est vraiment le pays du football. Moi, je pensais aimer le football. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai compris ce que c'est qu'aimer le football en fait. Moi, j'ai une question importante parce que après, c'est des choses dont on va pas revenir non plus. Donc, tu as perdu ta maman. Comment tu as réussi ? Parce que mentalement, tu devais être quand même dans un… Non, non. Aujourd'hui encore, je galère. Je n'en doute, tu vois. Mais à un moment-là, à l'âge-là, tu vas en Angleterre, t'as pas de club. En plus, tu perds ta maman. Et comment t'arrives à trouver la force de… Si tu veux, en fait, ma mère… Déjà, c'est elle, quand j'étais petit, qui a dit pas au Havre quand il me voulait. Parce que c'était dur dans ma famille, 10 ans et demi. Tu vois, c'était dur de convaincre tout le monde. T'as combien de frères et sœurs ? J'ai cinq frères et sœurs. Mais on est un peu dispatiés. Mais voilà, pour convaincre le reste de la famille, c'était compliqué. Et en fait, si tu veux, ma dernière année au Havre, j'avais fait en sorte que ma mère vienne vivre au Havre. Parce que tu vois, j'avais eu l'impression d'avoir loupé quand même des moments avec elle. Et c'est elle qui me disait sans cesse, va au bout, va au bout, vis tes rêves et tout, je crois en toi, etc., etc. Donc, quand elle est décédée, certes, c'était très, très compliqué. Comme je te disais, ça l'est encore aujourd'hui. Mais j'ai eu ce truc de… Je dois honorer le fait qu'elle est… Moi, je suis papa aujourd'hui, tu vois. Il faut honorer le fait qu'elle m'ait laissé partir à dix ans et demi. Tu vois, donc je dois aller au bout du… Donc, tu avais cette force-là ? Ouais, c'était limite… Tu vois, les gens pensent que c'est une force. Mais pour moi, c'était normal, en fait. C'était normal. C'est une force. Oui, en vrai, quand tu prends du recul, c'est une force. Mais pour moi, c'était normal. Non, mais moi, je suis juste un peu content de ce qu'il dit par rapport à l'Angleterre. Parce que, comme tu sais, moi, je suis agent anglais. Je suis considéré comme agent anglais, même si je suis français. Et effectivement, si tu veux, les Anglais, même dans le football, il y a vraiment ce pragmatisme. Tu vois, tu peux aller… Bon, après, il faut connaître. C'est du coup, j'en oreille. Un minimum, bien sûr. Un minimum. Tu peux aller à Arsenal. Les gens t'invitent. Tu vas boire un café. Tu vas manger avec eux. Ici, malheureusement, ce qu'on regrette, c'est que des fois, tu vas parler à un club de National 3. Tu as l'impression que tu parles l'adjoint de Chelsea. Donc, en Angleterre, que ce soit à Newcastle, que ce soit à Bolton. Moi, ça m'est arrivé, surtout avant le Brexit, d'envoyer des jeunes, justement, français. Qu'on la cote. Qu'on la cote. Les français, justement. On va y en avoir la tente. Non, mais il y en a d'autres. Hormis celui-là, il y en a d'autres. Et si tu veux, ils sont assez ouverts. Ils sont assez ouverts. En fait, eux, ils sont assez pragmatiques. C'est-à-dire qu'ils cherchent la compétence. Eux, ça leur coûte quoi ? Ils vont te donner un chasuble, un ballon. Tu viens faire une séance ou deux. Je vais aller plus loin. J'espère que au niveau du time-in, ça va. T'inquiète pas. En fait, si tu veux, un jour, parce que moi, j'ai vécu un peu à mots. Je suis de l'aménime, mais j'ai vécu deux ans à mots. Et un jour, il y a des mecs de mots qui m'appellent. Ouais, écoute, frérot et tout. Parce que moi, j'ai toujours, je suis resté très, très proche des gens des quartiers. Même si j'étais à Newcastle, dès que j'avais un jour off, j'étais à la cité. Même ça a été, on me l'a reproché. Mais je suis comme ça. On est parti au fer rouge. Je suis comme ça. Et peut-être que je n'aurais pas dû, mais c'est pas grave. C'est comme ça. Et des mecs de mots qui m'appellent. Écoute, frérot, il y a des gars, il y a trois petits de ma cité qui arrivent à Newcastle. Enfin, non, qui sont à Newcastle. Il y a un agent qui les a fait venir, mais il les a laissés en galère et tout ça. Donc, vraiment, il m'appelle, il me dit, ils sont à l'aéroport et tout ça. Donc, il me donne leur numéro. Moi, ce que je fais, je vais les chercher en voiture. Vraiment, je vais les chercher en voiture. Et limite, ça, c'est ce que je vais dire là, c'est super important. Je vais les chercher. Il m'explique qu'il y a un mec qui leur a promis qu'ils avaient un essai à Newcastle et tout ça. Et je leur demande où ils jouent. Et tu sais, c'était incohérent parce qu'ils jouaient à un niveau... Assez bas. Enfin, pas bas, mais ouais, tu vois. Pour venir à Newcastle, c'est un peu trop gros. Avec tout le respect que j'ai pour eux. Parce que c'est des gars vraiment que j'aime beaucoup. Et en fait, si tu veux, je les héberge à la maison. Donc, ils sont super contents. On sort, on va manger et tout. Et moi, j'étais content de... Oui, en fait, qu'ils mangent seul. Ils mangent seul, c'est tout seul en vrai, tu vois. Donc, moi, j'étais content d'un peu partager la chance que j'avais avec des jeunes franciliens. Et le lendemain, donc, je les amène à l'académie. Donc, tu sais, à Newcastle, si tu veux, on va dire que t'as en haut le centre des pros et t'as l'académie qui est un peu plus bas. Donc, je les amène à l'académie et je vais voir les... Parce que je connaissais quand même les coachs. Et je leur dis, voilà, je vous ramène des joueurs qui sont à l'essai et tout ça. Il me dit... Il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant. Ouais. Et il me dit ça, le coach. Je dis, mais non, mais vraiment, ils sont arrivés hier et tout ça. Regarde, ils ont leurs affaires et tout. Et là où je te rejoins sur les Anglais, c'est que certes, ils n'étaient pas au courant. Alors après, ça joue parce que moi, j'étais joueur du club aussi. Mais ils ont quand même pris le soin de leur donner leur tenue, etc. Pour qu'ils puissent s'entraîner, pour qu'ils puissent s'exprimer. Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que ce jour-là, tu vas découvrir un super joueur. Et au final, l'essai n'a pas été concluant. Donc je ne sais plus, je les ai quand même gardés à la maison 3-4 jours. Mais j'avais de la peine pour eux. J'avais de la peine parce que c'est comme si tu leur donnes le truc. Mais en même temps, non, vous n'avez pas le droit de toucher. Parce qu'en vrai, ils sont à Newcastle. Tu ne peux pas envisager que ça va se terminer. Tu vois, tu es là, tu en prends plein les yeux. Moi, voilà, j'étais avec eux tranquille. Et puis les Anglais sont respectueux. C'est-à-dire qu'au club, ils ont été respectés. Ils ont été reçus avec la manière. Ce n'est pas on leur a donné un short vert, des chaussettes rouges. Non, ils ont eu les équipements de Newcastle. Comme les autres. Comme les autres. Ils ont respecté. Comme les autres. Ils ont mangé à la cantine avec les joueurs de Newcastle, etc. Mais après, le coach m'a dit que c'était compliqué. Et vraiment, j'avais de la peine pour ces joueurs-là. Mais tout ça pour dire, attention, n'écoutez pas n'importe qui. Entre la France et l'Angleterre, c'est quoi les réelles différences que tu as vues ? Parce que tu es parti du Havre directement en Angleterre. Pour toi, les réelles différences entre le football anglais et le football français ? Déjà, l'intensité des entraînements. Je ne dis pas qu'en France, on ne travaille pas dur. Parce que ce n'est pas vrai. Tu vois, des fois, on entend des choses. Non, mais dès que je suis arrivé en Angleterre, j'ai découvert... Non, attention. Par contre, c'est un cran au-dessus. Et tu perds un jeu d'entraînement. Le mec, même au self, il te casse les pieds encore. Tu vois ? Toi, tu es là. Vas-y, c'est bon. Et en fait, ce que j'ai aimé en Angleterre, moi, je me suis fait rentrer dedans les premiers jours. Le fighting spirit. Je me suis fait rentrer dedans. Parce que déjà, tu arrives, tu viens prendre la place de quelqu'un. Parce que les gens pensent que c'est facile quand tu arrives en Angleterre. Ah non, 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 non. Les mecs, ils savent que... Surtout l'anglais. L'anglais, il ne veut pas que tu lui prennes sa place. Moi, j'arrive, je suis attaquant. Le milieu de terrain qui est super copain avec un attaquant anglais qui est déjà truc, il ne va pas me faire de cadeau. Tu viens prendre la place de mon pote ? Ah, moi, ils m'ont... Joey Barton et compagnie. Et la langue, tu n'auras pas de difficulté avec la langue ? Ça va, un petit peu. Parce que le nord de l'Angleterre, ils ont un accent fort quand même. Mais non, après, tu sais, moi, je suis un débrouillard. Je regardais la télé, les sous-titres, j'appelais. J'essayais d'avoir Internet. Bref, je me suis débrouillé. Je me suis fait des amis et tout. Mais là où je dirais vraiment la jif, c'est l'intensité des entraînements. Et tu comprends que là-bas, c'est le sport du peuple. Tu vois ? Ça veut dire que moi, vraiment, ce qui m'a marqué, c'est de voir à quel point c'était le club des gens. Ce n'est pas ton club, tu vois ? Et vraiment, au Newcastle, peut-être qu'il y a des gens qui découvrent aujourd'hui la ferveur. Mais au Newcastle, c'est un truc de fou. C'est un vrai club de football. Ça veut dire que là, certes... Tu as connu des oligans et tout, toi. Ouais, mais à Newcastle, tu sais, ils sont, comme on dit, ils sont friendly, les gens. Tu vois, ils sont cool et tout ça. Même s'ils vont te demander des photos et tout, moi, ils m'offraient des cadeaux à mon anniversaire. Tu vois, c'est des gens, ils savent qu'un joueur, pour qu'il soit bien sur le terrain, il faut qu'il se sente bien en dehors du terrain. Donc, il te donne un amour, mais démesuré. Tu vois, limite, moi, limite, je me disais, mais ils savent que je suis un mec de blanc-ménil et que... Tu vois, je n'ai rien fait, moi, dans le foot encore. Mais ils t'accueillent, ils te donnent... Franchement, et c'est pour ça que je vais encore à Newcastle. Quand ils sont venus jouer contre le PSG, j'étais là. Enfin, tu vois, parce que c'est un club qui te marque au fer rouge. Tu vois, c'est... Pour revenir un peu, tu parles de blanc-ménil. Ça t'a un peu... Que le fait que tu gardes une attache encore avec la cité. Ouais. Est-ce que ça t'a... Ça a un peu été négatif dans ta carrière ou sur quoi un peu ? Si tu veux, moi, aujourd'hui... C'est vrai qu'il y a beaucoup, moi, de gens que je connais aussi, c'est vrai que ça les a un peu... Ils regrettent d'avoir gardé cette attache. Si tu veux, c'est compliqué. C'est compliqué dans le sens où... Là, aujourd'hui, je peux t'en parler librement parce que j'ai beaucoup de recul. Mais je pense que c'est peut-être ce que t'allais dire. On est dans le syndrome de... Je veux pas qu'on dise que j'ai la grosse tête. Tu vois ? Et en fait, dans ce truc-là, tu mets un peu n'importe quoi. Limite, tu culpabilises d'avoir réussi. Donc, dès que j'ai un jour off, faut que je rentre à la cité. Sinon, ils vont dire que j'ai changé. Mais en vrai, les mecs, ils quittent en concurrence. Quand il y a un jour off, ils se reposent. Ou au pire, ils vont à l'entraînement seuls et ils bossent des coups francs, des trucs, etc. Et moi, je suis allé très loin dans les... Si tu veux, dans mon rapport avec le quartier, je suis allé très loin. Aujourd'hui, je peux en parler librement. J'ai fait beaucoup de bêtises. J'étais dans des trucs illégaux, etc. Mais pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je voulais rester... Les gars, je suis comme vous. Sauf que non, en fait, à un moment donné, t'es un joueur professionnel. Elle, hygiène de vie d'un joueur de foot professionnel. Mais est-ce que les gens du quartier, de la cité, te disaient non, fais pas ces connes ? Non, mais il y a eu des histoires un peu chaudes où on m'a repris, on m'a dit, frérot, qu'est-ce que tu fais là ? Tu vois, vraiment, qu'est-ce que tu fais là ? Et en fait, des grands... Si tu veux... Les grands frères, en général. Après tout, t'as celui qui te commande bien, celui qui te commande mal. C'est pour ça que je dis qu'on est marqué au fer rouge, en club de fin. Les bons conseillères, les mauvais conseillères, ceux qui le veulent utiliser, ceux qui veulent te gratter, ceux qui veulent te grasser. Mais si tu veux, pourquoi aujourd'hui j'en parle et j'insiste là-dessus, c'est parce que t'as beaucoup de jeunes qui sont dans ça, malheureusement. Je vois des fois les petits qui sont en centre de formation, les photos qu'ils postent et tout sur les réseaux. J'ai l'impression encore pire maintenant avec les réseaux. Encore pire. Et du coup, je les vois... On dirait pas... Tu prends la photo, tu prends la photo d'autres mecs de la cité, tu mets les deux, et tu crois que c'est les mecs de la cité, ils sont en centre de formation, et les mecs du centre, l'inverse. Et j'en parle librement parce que j'ai pris des gros risques. Tu vois, j'ai eu la chance de... Voilà, j'étais un peu filou et tout, mais déjà, je pense avoir loupé des choses dans ma carrière à cause de ça, parce que j'étais très talentueux et j'avais passé les étapes comme il le fallait. Mais ce truc de street crédibilité, je pense qu'il m'a fait mal à un moment donné, tu vois. Donc aujourd'hui, si t'es un jeune de quartier, tu lui déconseilles de revenir ou de garder... Pas de revenir, mais juste, en fait, tu as une chance. C'est pas une tare. Tu as une chance d'avoir du talent et d'avoir la possibilité de vivre quelque chose de grand grâce au football. Ne le fous pas en l'air pour le regard des gens. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Qu'est-ce que t'as changé ? Que tu viens plus ? Ma prévitation, c'est le regard des gens, le regard des autres. Parce que, voilà, on grandit en meute et on se regarde les uns les autres. C'est aussi ça. Quand je dis on est marqué au fer rouge, c'est aussi ça. C'est qu'on se regarde, on se regarde vivre, on se jalouse, on se... Voilà, il y a tout un truc. En fait, il y a une fraternité qui peut être extraordinaire comme balourd. Mais négative. Mais pour aller plus loin, des fois, il y a des trucs qui me reviennent. Moi, par exemple, et j'ai beaucoup de respect pour mes frères du Blanc-Ménil et tout, le Havre, c'est la gare Saint-Lazare, si tu veux aller au Havre. Le dimanche, tu as vu, quand on repartait de nos week-ends et tout ça, donc l'autre, il est avec son père, l'autre, il est avec sa mère, moi, j'arrive avec 30 Kaira, tu vois. Mes gars, ils m'accompagnaient à Saint-Lazare. C'est-à-dire que même les autres, ils devaient se dire, mais Wastel, il est dans un délire de ouf, en vrai. Tu vois, quand je te dis ça, j'y repense. J'arrivais à Saint-Lazare, ça m'arrivait plusieurs fois, d'arriver à Saint-Lazare avec 20 mecs de Masté. Tu vois, les tchèques, les frérots, tu vois. Mais sur le coup, tu ne réalises pas. Mais en vrai... Mais ça, c'est avec le recul. C'est pour ça que c'est important ce qu'il dit, je pense, pour ceux qui nous écoutent et qui sont aspirants, voire stagiaires pro, etc., ou qui aspirent à devenir professionnels. Parce qu'en fait, tu es dans un dilemme. Comme tu dis, d'un côté, tu te dis, je ne veux pas que les gens disent j'ai changé, vous voyez, alors que finalement, tu sais qu'encore, tu as des paliers à passer. Bien sûr. Parce que tu viens d'arriver à Newcastle, tu es tout nouveau. Bien sûr. Mais les gens, ils te voient là-haut, Ligue des Champions, peut-être équipe de France, etc., alors que pas encore. Et de l'autre côté, te professionnaliser. Et quand tu travailles avec des coéquipiers, je pense qu'il y avait des internationaux, on parlait de Jules et Barton et compagnie, et tu vois comment ils sont, ça veut dire que le jour du day off, les gars, ils se reposent, ils vont bien s'alimenter, ils vont bien s'hydrater, etc., tu es obligé de créer une cassure, en fait. Tu es obligé de créer une cassure. Et c'est pour ça que, moi, personnellement, si je dois conseiller un jeune qui aspire à être professionnel, comme tu l'as été, il t'est obligé de casser avec le quartier. Mais après, tu peux revenir. C'est-à-dire que le jour où tu as passé les paliers que tu voulais passer, tu vas leur envoyer des petites places pour l'équipe de France, pour une Coupe du Monde, je te jure, ils vont oublier, justement, si tu as pris la grosse tête, et là, ils vont revenir, ils vont dire, mais en fait, lui, c'était un bon. Et tu es obligé de te focaliser aussi. Oui, mais quand je parle de fraternité, je pèse mes mots. Quand on est des mecs de Ticard, enfin, moi, je n'ai pas la carrière que tu as eue, mais quand on est un mec de Ticard, on est un mec de Ticard. C'est comme ça, il restera toujours. Tu as quel âge ? 34. Tu as 34, j'ai 56. Il y a un mec qui te fait un doigt. Comment tu réagis ? Non, non, j'ai 34 ans, c'est pas grave, allez, reste... Non, tu vois, on a... On va pas mourir de généraliser. Moi, je suis d'accord avec toi. On va pas dire qu'un mec de Cartier, c'est que des mecs qui se l'avent. Non, mais je veux dire, on est des écorchés vifs. Oui, voilà. On a eu un parcours, voilà, t'as eu un parcours hyper difficile, en plus, t'as parlé de ta maman et tout. Donc, hyper difficile, jeune, propulsé dans un monde... Donc, je rebondis juste sur ce que tu viens de dire, c'est qu'il faut expliquer au monde que oui, oui, décroche sans oublier, sans tourner les yeux. Oui, mais tu... Voilà, mais... Tu peux ne pas... Saisis l'opportunité, fonce, ça sera un peu ça le discours, non ? Oui, c'est... Fonce, mais... Oublie pas tes frais. C'est l'énergie, c'est tout bête. Moi, je réglais des histoires au téléphone, tu vois, des histoires qui se passaient chez moi et tout. Mais ça, c'est une énergie de fou. C'est une énergie de fou. On m'appelait des fois des 1h30, parce que mon oncle, il était resté vivre dans mon quartier, tu vois. Et des fois, il se passait des choses et tout. Je me revois, même ma compagne de l'époque, elle me disait, mais t'es un fou. Oui, mais c'est un modèle. Oui, mais... Mais... Mais ça freine, t'as une pression. Pas tous en même temps, les gars. C'était pas aussi le moyen de continuer à exister dans toute la difficulté que t'as... Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est ça. C'est-à-dire que toutes les galères que t'as eues, etc., etc., t'as été sorti super tôt, parce qu'en fait, bon, moi, je suis pas du tout dans un quartier. Mais je me dis, tu gardes le cœur au quartier alors que t'y as vécu 10 ans. Ouais, après... C'est un truc de fou. Ouais, non, mais... Tu vois ? Et est-ce que tout ce moyen-là de rester connecté et d'aider les gens et tout, c'était pas une façon pour toi de rester connecté à ça ? Bien sûr, à 3000%. Surmonter tout ça, en fait. Regarde, je te prends l'exemple de Sébastien Bassong, avec qui j'étais à Newcastle, qui a fait une très belle carrière aussi. Seb, il est de Deuil-la-Barre. Pareil, il vient de la Galatée, d'un grand quartier là-bas, le quartier des rappeurs, la Sniper. Tu me dis, à nous, tout ça. Et en fait, Seb, il n'y a pas si longtemps, on a eu une conversation où par rapport à tout ce que je fais aujourd'hui, il m'a dit, frérot, je suis très, très fier de toi, tu vois, mais il m'a dit, quand t'avais 19, 20 ans, je voulais te casser ta bouche, en fait. Parce qu'on était à Newcastle et tu me racontais tes salades de quartier, de je ne sais pas quoi, tu vois. Et tu vois, Seb, c'est un 86, donc il est un peu plus âgé que moi. Mais sur le coup, même Habib, Habib m'avait déjà fait le reproche, Habib Bey. Et en fait, sur le coup, j'ai compris, tu vois. J'ai dit, non, Seb, je t'ai jure, t'as raison. Je sais que c'était un gros sujet dans les clubs professionnels, dans les centres de formation, parce qu'en fait, ils se sont aperçus, bon, ils se sont aperçus un peu trop tard, mais bon, ils avaient compris qu'en fait, la mentalité des jeunes qui vivaient dans les quartiers était complètement différente et ils avaient même, eux, du mal, certains joueurs à s'épanouir et à se développer quand en fait, ils avaient la grosse barrière, il y avait vraiment une rivière, tu vois, vraiment changé. Et c'est pour ça qu'ils essayaient de se pencher vraiment à comment on peut faire ce transfert de mentalité de quartier. C'est comme si, par exemple, on va à l'armée, nous, tu vois. On est habitué à ça et puis d'un coup, il y a des règles, des machins. Et c'est vrai que les clubs se penchaient, je ne sais pas si Newcastle se penchaient ou pas. Oui, après, en fait, si tu veux, tu as une réalité aujourd'hui qui est sociale, on en parle beaucoup. La plupart des joueurs viennent des quartiers populaires. En tout cas, je parle pour les joueurs français. Je ne vais pas aller chercher trop loin. Et en fait, moi, je ne suis pas du tout dans victimisation, etc. Je pense qu'aujourd'hui, tu viens d'un quartier, tu es un Renoir, tu es un Rebeu, peu importe, un Chinois, ce que tu veux, tu peux tout faire. Il faut arrêter de me dire que tu peux tout faire. Par contre, il y a une réalité au niveau de l'état d'esprit, c'est que, ce que je disais un peu, des fois dans les centres, tu vois, tu vois des comportements de jeunes qui veulent faire la street dans le centre de formation. Mais c'est deux mondes qui ne sont pas compatibles. Et les centres, là où je pense qu'ils ont une réelle carte à jouer, au lieu de rejeter ça frontalement, c'est de réfléchir. Tu ne peux pas te vouloir parce que toi, tu viens de ça. Tu viens de ça. Et tu as de plus en plus de, je ne vais pas dire médiateurs, mais tu as de plus en plus de postes qui sont créés dans les centres de formation où justement, on met un repère qui comprend cette jeunesse-là pour mieux, pour qu'ils s'acclimatent un peu mieux. Et je trouve que c'est important. Il ne faut pas non plus faire 15 pas vers le quartier et dire, allez dans le centre, c'est le quartier. Ce n'est pas ça. Mais de comprendre cette jeunesse, de les cadrer, surtout parce qu'encore une fois, si aujourd'hui, je fais tout ce que je fais, c'est le centre de formation qui m'a appris tout ça. Le foot, c'est une école formidable. Justement, de ces caractéristiques de jeunes de quartier, le football m'a amené des choses. Jamais je ne ferai ce que je fais aujourd'hui. Pour finir un peu sur le parcours, ensuite, après, Lucas, qu'est-ce qui se passe ? En fait, là-bas, j'ai eu des graves blessures, croisés, les trucs et tout. On reviendra sur les blessures. Je me suis fait des graves blessures, donc mon contrat s'arrête là-bas. T'as fini la fin de ton contrat quand même. Ouais, j'ai fait mes trois ans là-bas. Un peu dégoûté, je me rends compte que mes agents, ils me volent de l'oseille, je me sépare d'eux. Tu vas nous en parler. Je me sépare d'eux. Dégouté du foot, tu vois ? Dégouté du foot, après Newcastle, je suis rentré en France. Je devais signer à Ingolstadt, en D2 allemande. En fait, dans le foot, comme partout, tant que ce n'est pas signé noir sur blanc, ça ne l'est pas. Je suis parti en vacances en Jamaïque, tranquille, c'est bon. On s'est mis d'accord et tout. Il y a le coach Duverder qui est arrivé entre deux, ça a capoté. Et j'avais dit non à tout le monde, moi, parce que je pensais que j'allais aller à Ingolstadt, erreur de débutant. Et après, je me retrouve sans club, en fait. Je me retrouve sans club, donc après, je rebondis, je crois en D4 anglaise à Erford, non à Aldershot, ensuite Erford. Ça ne se passe pas trop bien, je rentre en France, je veux arrêter le foot, clairement, tu vois. Et ça, c'est fou, un an avant, je suis à Newcastle, tu vois. Je veux arrêter le foot, je suis revenu à Blanc-Ménil. Newcastle n'a pas voulu te reprendre vraiment. Non, en fait, il me proposait un truc, mais en m'expliquant que, parce qu'on remontait de championship, que les jeunes, le temps de jeu, ça allait être très compliqué, tu vois. Et c'était Chris Houghton à l'époque, le coach du Ghana, actuellement. Et Chris, qui m'aimait beaucoup à l'époque, tu vois. Il me dit, dans le foot, c'est jeune, mais pas très jeune non plus, tu vois. Et il a été honnête avec moi, Chris. Et pourtant, il m'a branché sur des trucs en Angleterre. Je me disais, mais non, t'inquiète, j'ai un truc en Allemagne. Bref. Donc, je suis revenu à Blanc-Ménil. Je voulais arrêter le foot. J'ai pris une licence à Blanc-Ménil. J'ai fait un an et ça m'a redonné un peu le truc. Donc, je suis parti à Dieppe. Après, on est monté en CFA. Après, je suis revenu à l'UGA, donc en CFA 2 et Blanc-Ménil était en R1 à l'époque. Et je me suis dit, je me bagarre, je suis dans les bouchons, les trucs et tout. Pourquoi je ne joue pas pour ma ville en fait ? Tu vois, en fait, j'étais arrivé à un stade où pour moi, le foot devait avoir un sens. Je ne voulais plus jouer pour jouer. Donc, j'ai branché deux, trois gars à moi qui venaient du Blanc-Ménil et qui jouaient au-dessus. On est rentrés à Blanc-Ménil. Je te parle de ça, j'ai peut-être 25 ans, tu vois. Et on est allé très loin en Coupe de France. On avait joué contre Nantes et tout ça. C'était Alain Mboma. Ah oui. Alain Mboma. C'est pour ça aussi que je suis revenu parce que c'était carré. C'était de l'ADH mais tu savais que tu avais des entraînements qualités CFA voire national. Et c'est la famille directe d'Mbappé. Parce que les gens pensent qu'Mbappé vous crie d'histoire de nulle part. Non, non, non. C'est une famille de fouteux de base. Et en fait, j'ai fait un an. On a fait une grosse saison. On est allé loin en Coupe de France pour la première fois pour le club et tout. J'ai arrêté. Je me rappelle, j'ai envoyé un message à Alain. Parce qu'en même temps, je commençais à travailler au service jeunesse et je voyais que je pouvais être utile. Je découvrais le travail en fait. Donc, j'ai arrêté. Après, ça m'a manqué. J'ai repris un peu et j'ai de nouveau arrêté. Et en fait, sans le savoir, je faisais ma reconversion. Sans le savoir, j'étais dans une reconversion. Et ce qui est dingue, c'est que quand j'étais au service jeunesse, ça m'a boosté de fou parce que les gens, en fait, il y en a plein qui ne savaient pas que j'étais footballeur avant et qui me valorisaient par rapport à ce que je faisais. Derrière, j'ai monté une assaut parce que j'ai commencé à kiffer le social. Je me suis rendu compte justement de l'impact du football. Que les gens, ils me suivaient de ouf et tout. Et derrière, j'allais à l'entraînement à reculons. Parce que je voyais qu'avec les jeunes, j'étais utile. Puis j'avais des jeunes des fois compliqués et tout. Et je voyais que j'étais utile et que ça allait tirer vers le haut. Mais tu n'as même pas idée. En fait, les jeunes pensaient que je les aidais, mais ça m'a aidé moins en fait. Ça m'a apporté, mais tu n'as même pas idée. Tu étais dans une reconversion et tu l'as... Oui. Moi, je faisais des snaps, des trucs, Insta et tout. Donc, j'ai beaucoup d'amis à moi qui sont encore qui jouent à la Champions League et compagnie, qui me disaient mais frérot, c'est magnifique. J'aimerais trop faire ça. Et je dis mais attends, moi, j'aimerais bien être à ta place encore. Il me dit non, non, c'est toi ce que tu fais, c'est une dinguerie. Et en fait, de voir que tu es utile, de voir que les parents de tous ces jeunes-là te font confiance. L'amour que j'ai eu des parents à Blanc-Ménil, c'est un truc de fou. Mais vraiment, qui venait, qui me remerciait. Mais c'est un truc de fou. Les gens, ils venaient me voir et tout. Merci pour ce que tu fais pour mon fils. Même une dame, en fait, elle travaillait en face de mon père à l'aéroport à Roissy. Et en gros, la fille, elle a vu mon père, elle a dit vous êtes le père de Wesley et tout. Elle est allée chercher sa maman. sa maman, elle est venue voir mon père. Monsieur, merci. Vous savez pas ce que mon fils, il apporte à ma fille. Mon père, il m'a dit aucun but, aucun truc lui a apporté ça. Et c'est là que je me suis dit en fait, ce que je fais, ça a du sens. Il faut que je le dise aux autres footballeurs qu'en vrai, après le foot, on peut faire des trucs de dingue. On va revenir un peu sur des faits de ton parcours. Oui, bien sûr. Mais là, tu as créé ta société, si on va parler de ta société. Ngo Consulting. Qu'est-ce que c'est que c'est ce que tu veux ? Il y a plusieurs pôles. Il y a l'accompagnement de joueurs, même si ce n'est pas le truc qui me stimule le plus. Mon cheval de bataille. Voilà. Mais parce que moi, j'ai l'impression d'être chargé d'une mission au niveau de la reconversion des footballeurs. Donc si tu veux, on a la partie gestion de carrière. T'es chargé d'une mission de quoi ? Oui, tout simplement. On a la partie gestion de carrière. Donc moi, en parallèle, je passe ma licence d'agent. On a une formation dédiée à la reconversion des footballeurs avec plusieurs modules. Prise de parole en public, entrepreneuriat, gestion financière, gestion d'image, technique de recherche d'emploi, donc création de CV, simulation d'entretien, bilan de compétences, coaching psychologique, parce que pour beaucoup, c'est compliqué après, et leadership. Et le but, c'est qu'à l'issue de cette formation, tu te rendes compte de tes compétences hors foot et d'aller chercher un truc qui te stimule. Parce que nous, on a besoin de... On ne peut pas se lever et faire un truc de... C'est ouvert pour qui ? Pour des jeunes qui sont pros ? Là, si tu veux, la première cible, c'était ancien footballeur pro, ancien footballeur, ancienne footballeuse. Donc ils ont un parcours professionnel. Ils ont un parcours professionnel. Ils ont fini leur carrière à l'instant T, là ? Voilà, ou même il y a quelques années. Là, je suis en train de travailler sur une offre pour les sorties de centres de formation. Parce que ça aussi, c'est un fléau. Tu vois, les jeunes qui sortent de centres, 19, 20 ans, c'est très compliqué. Tu vois, on le voit, on le dit souvent, mais dépression, même le petit de City, suicide, etc. C'est d'une violence incroyable. C'est... Moi, je les vois... On pourrait faire une émission. On pourrait faire vraiment une émission. C'est quoi ? Je les vois, même des petits, ils vendent de la drogue, carrément. Il y a un an avant, ils sont au centre de formation, en Ligue 1, ils vendent de la drogue, tu vois. C'est terrible. Et donc, il y a ça. Et à côté, donc, la cause gris. parce que je voulais... En fait, en créant la formation, je me suis rendu compte qu'il fallait aussi une offre pour les anciens footballeurs qui sont très actifs, qui ont créé des boîtes, etc. Parce qu'on a tous un réseau de dingue, on ne l'exploite pas, et on ne crée pas de synergie entre nous. Donc, c'est pour ça qu'avant la cause gris, je faisais beaucoup d'événements, j'avais appelé ça les after work du football, pour valoriser des parcours de reconversion. Et derrière, la partie after work, networking, etc., pour qu'au lieu qu'on soit tous dans notre coin, venez, on unit nos forces, un peu comme les BNI, etc. Vraiment le BNI du football, en fait. Et là, avec la cause gris, donc c'est un business club avec des rendez-vous mensuels et tout, où justement, c'est un peu plus réduit, on est 15, 20, et le but, c'est de se donner de la force, de se rapporter des affaires, du business, etc. Donc, ce que tu as vu qu'il y avait un réel problème là-dessus, mais moi, je veux revenir juste vraiment sur les sorties de centres de formation. C'est vrai qu'on a eu Bertrand Coly qui nous en parlait là-dessus, qui disait que ça aurait été bien que même lui pensait à faire un truc comme ça. Il avait plusieurs anecdotes. Oui, c'est vrai. C'est dur, les sorties. Mais pour toi, est-ce que tu as un joueur qui t'a marqué, qui a eu... Tous. En fait, tous. Il y a des histoires, tu peux nous expliquer un peu d'histoires, s'il y a des jeunes qui connaissent ça. Oui, mais tu sais, c'est tout bête. Moi, je tourne beaucoup autour des stades, Bobigny, ceci, cela, tu vois. Et je me rappelle, une fois, j'étais avec Philippe Lemaitre, qui est un de mes premiers entraîneurs, Philippe Lemaitre et qui me dit des trucs de fou. Je ne sais plus, on regarde qui. Moi, en plus, Bobigny, vraiment, c'est mes amis. Il y a Seth You, le rappeur qui est très engagé. C'est un gars que j'aime beaucoup. En fait, ils ont ma vision de le football, c'est un levier pour faire des trucs de fou socialement, apparemment. Moi, je suis... C'est une conviction. Il n'y a pas de débat. C'est une conviction pour moi. Et en fait, j'étais avec Philippe. Il me dit, tu sais, lui, l'année dernière, il était en centre. Et lui, là, là. Et franchement, pendant au moins cinq minutes, parce que moi, dans les stades, tu vas tout seul, tu croises du monde. On se connaît plus. Et pendant au moins cinq minutes, il énumère des joueurs comme ça. Oui, lui, il était là. Lui, il y a deux ans, il était là. Oui, lui, lui. Et en fait, juste dans leur langage corporel. Je n'ai même pas besoin de pousser l'anecdote très loin. Tu sens que c'est des mecs qui se sont oubliés. Ils n'existent plus. Juste dans leur langage corporel. Limite, ils ont honte, ils se cachent. Et il y a beaucoup de joueurs qui sortent de centre, qui m'écrivent aussi sur Instagram, etc. Et en fait, ce qu'ils vivent, c'est terrible. Moi, certes, c'était dur, mais je l'ai vécu à 25, 26. Mais eux, c'est un ajout. Tu es au carrefour d'eux. Est-ce que je vais chercher du taf ? Est-ce que non, je cherche encore à être pro ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ? Mais en même temps, il faut que je fasse rentrer de l'argent. Mais en même temps, mes potes, ils se moquent de moi. Ma famille, elle ne comprend pas. C'est trop. Ceux qui ont 19, 20 ans qui sortent de centre, vraiment, ils me font de la peine. Tu sais qu'il n'y a pas que... C'est marrant que tu parles ce sujet parce que moi, je l'ai mal vécu de fou. Alors que moi, je n'étais pas un grand joueur, mais j'ai quand même signé dans les clubs de CFA, même des clubs amateurs. Mais quand tu te dis, évidemment, que tu as la perspective de devenir professionnelle et que tu vas à vagabond à droite, à gauche et tout, je te jure que c'est vrai. En fait, je ne me rendais pas compte, mais en fait, je suis dans une dépression. Parce qu'en fait, je n'arrivais pas à me dire il faut que je stoppe et me dire qu'il faut que je rentre dans la vraie vie. Et en fait, c'est vrai que moi, je ne connaissais rien. Tu me disais... La vraie vie, mais une autre vie. Je ne savais même pas faire une carte vitale. Moi, je n'avais rien. C'était juste un club foot-foot. Et en fait, j'étais dans une atmosphère. En fait, j'étais renfermé sur moi-même. J'étais dans mon coin tout seul. Je ne parlais à personne. Parce que tu avais même honte aussi. Et c'est vrai que les gens, ils ne comprennent pas ça. Ils comprennent pas. Tu es du père. Et je vais te dire, moi, comme on dit dans la vie, des fois, il y a des game changers. Je vais te dire, moi, à un moment où je me suis dit ah ouais, le foot-tête que c'est mort. J'étais en Birmanie, mon gars. J'étais en Thaïlande à un moment donné pendant un mois et demi pour se dire là-bas. Tu as proposé un concours là-bas ? En Birmanie. Et après, je suis allé en Birmanie. Je suis allé en Birmanie parce qu'il y avait un truc intéressant. Je peux te dire que le soir, marcher seul en Birmanie, c'est dangereux. Je peux te dire que je me suis dit ah ouais, pour le foot-là, je suis prêt à faire ça. Et c'est là que je me suis dit tu sais quoi ? Et il y avait un Nigérian à l'hôtel où j'étais et je lui dis tu fais quoi de tes journées ? Il me dit je suis là. Je dis non mais tu fais quoi la journée ? Non mais je suis là, Wi-Fi, je suis comme ça. Et je me suis dit donc j'ai appelé l'agent en question je dis remets-moi dans un avion je rentre à Bangkok s'il te plaît. Je suis rentré en Thaïlande le lendemain. Mais pour te dire que tu sais des fois, tellement tu veux ce quotidien de footballeur, t'es prêt à tout pour comme tu as dit tout à l'heure le regard des gens. L'image, ouais. Certes, même si c'était un club tu joues la ligue des champions d'Asie je ne sais pas quoi mais à un moment donné stop. Et cette période-là où j'ai fait un mois et demi, deux mois Thaïlande, Birmanie et tout quand je suis revenu en France je me suis dit ok le foot c'est derrière moi. Et puis même au quartier tu vois les gens parce que moi c'est pas du monde pro mais quand t'arrives tu signes par exemple je sais pas Besançon t'arrivais avec un survet ils savaient que t'as essayé dans un club de National 3 en fait t'étais un peu le... Ouais bien sûr, bien sûr. C'est un truc d'où Chams, en fait t'es rentré dans un truc où t'étais un peu reconnu par les gens tout ça. C'est vrai que quand t'as pu ça en fait c'est vraiment dur. C'est compliqué mais en dirait si tu veux moi quand j'avais pu le foot en dirait on m'a fait enlever une partie du monde. Surtout toi à ton niveau parce que depuis l'âge de 10 ans et demi t'as fait que ça en fait tu sais faire que ça je rejoins H&M tu sais même pas mettre à jour une carte vitale tu sais rien faire tu sais rien faire du tout et le paradoxe et on te prend pour un con en plus tes potes t'insultent mais le paradoxe mais ils attendent que ça au final mais bien sûr les gens ils sont congés c'est pour ça que je disais et Maurizio il était pas d'accord avec moi c'est qu'à un moment t'es obligé de te détacher t'es obligé de te détacher pour être professionnel pour te professionnaliser et après quand tu réussis tu rends un peu l'appareil c'est vrai c'est vrai mais si tu veux le paradoxe c'est que un joueur de foot pro il ne regarde pas l'immense capital qu'il a dépassement de soi esprit d'équipe management remise en question parce que tu gagnes ou tu perds un match t'es déjà dans le prochain truc la résilience etc etc et tout ça dans le milieu du travail c'est une plus-value de fou c'est à dire que en fait moi je l'ai découvert gestion du stress tu vois moi je voyais quand on organisait des gros trucs et tout au service jeunesse j'étais d'un calme tu vois et même mais j'avais tout le temps ok on a fait ça mortel top projet mais je suis déjà sur l'autre truc et tout et ça m'a permis quand il y a eu un poste de direction qui s'est libéré d'aller le chercher etc et en fait moi je me suis dit mais les footballeurs doivent savoir ça qu'en fait après leur carrière dans la société ils ont une vraie place et pas juste soit consultant soit coach non 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 c'est un peu la place qu'on se condamnait depuis tout à l'heure je t'écoute et tout et je me dis ouais mais ça part on vient du même coin on est amoureux du même truc on a les mêmes valeurs les mêmes principes et tout mais ça y est je sais Aurélien Duarte je sais pas si tu connais je fais maintenant Aurélien Duarte ouais ça va lui plaire moi champion du monde de boxe thai d'accord ça va lui plaire tout il a dit pas mal donc ça va c'est validé et alors il a de l'humour mais il faut que je te mette en relation avec Aurélien Duarte il a exactement le même discours que toi c'est important 7 fois champion du monde le mec a été sur le toit du monde en mui thai boxe thai machin tu vois c'est une pointure et le mec il est dans le zen attitude la confiance enfin après je vais pas faire son bitch mais il faut que je te mette exactement le même même profil et depuis tout à l'heure je l'écoute là je me voilà je fais un aparté mais parce que on est on a ça en commun tous les trois bon vous avec plus d'expérience et dans le foot et dans la boxe mais de vouloir on a ça en nous pour revenir au mec de quartier on a envie de repartager même si on a pas grand chose faut qu'on le partage faut qu'on le redégueule faut qu'on l'enseigne voilà c'est pas qu'ils fassent les jeunes fassent les mesures que toi mais alors pour rentrer sur ta boîte là vraiment c'est donc les jeunes là c'est plus sur les anciens pros donc là tu veux faire une section ou vraiment pour les sorties de centres de formation les sorties de centres comment toi tu vas aller chercher est-ce que c'est eux qui vont faire le ou tu veux être en relation avec les clubs si tu veux voilà si tu veux moi déjà je fais beaucoup de sensibilisation dans les clubs pros dans les clubs amateurs tu me déplace etc franchement j'en rigole j'appelle ça le West Tour je fais genre West Tour et tout hashtag j'en rigole mais aussi j'ai compris que c'est ce que j'aime parce que pendant toutes ces années je me suis cherché j'ai tenté plein de choses j'ai été manager à Lidl j'ai fait plein de trucs j'ai fait un milliard de trucs j'ai rendu compte qu'en vrai en se déplaçant tu pouvais être impactant tu vois en allant voir les gens et tout et donc je vais dans beaucoup de centres de formation justement pour parler de ça tu vois et le but c'est dans un premier temps de donner l'information qu'on travaille sur cette thématique là et dans un second temps parce que moi j'aime quand il y a du volontariat quand même quand les jeunes reviennent vers moi là tu vois on commence à discuter dans un premier temps c'est que du consulting tu vois on discute qu'est-ce que t'aimes etc à juste faire comment dirais-je sortir l'idée que faut que je pense à ce que je vais faire après le foot mais comment tu alors et financièrement est-ce que tu fais payer les gamins non moi en fait si tu veux là c'est à titre gratuit tu vois là vraiment je le fais après par contre la formation qui est pour les anciens footeux ils payent ils payent parce que moi je paye des intervenants derrière tu vois donc ils payent c'est pas cher c'est ce que ça vaut c'est 7000 euros aujourd'hui tu vois c'est une formation de qualité c'est les prix est-ce qu'ils vont se dire vraiment je vais faire cette formation en fait si tu veux avec tous les événements que j'ai pu faire en fait les gens ils me font confiance aujourd'hui ils me font confiance en fait si tu veux moi ce que j'ai compris en tout cas dans le business parce qu'aujourd'hui je suis entrepreneur c'est que ton produit tout ce que tu veux tu peux avoir le meilleur produit du monde si les gens ils te font pas confiance moi c'est pas sur ça que je te parle c'est que comment une personne peut dire oui j'ai besoin de cette formation parce qu'ils ont peut-être un peu dégo alors si tu veux parce que moi je parle de mon parcours et tu vois ce que j'ai fait ce que j'ai fait de bien et de moins bien je le dis moi à un moment donné j'avais plus d'argent je l'ai dit à tout le monde je l'ai dit au vestiaire je l'ai dit sur tous les plateaux mais en gros quand moi je dis j'ai plus d'argent c'est pour dire on est plein à ne plus avoir d'argent venez on le dit on s'en va les rins en fait c'est pas grave on va en refaire mais peut-être plus que ce qu'on a fait dans le football et en gros aujourd'hui vu que je suis un peu identifié sur ça le mec qui parle de ça etc les joueurs d'eux-mêmes ils me sollicitent et des fois c'est juste des échanges tu vois des fois c'est juste des échanges mais juste tu poses l'idée dans leur tête de écoute t'as vu tout ce qu'on te demande au centre de formation prends la fiche de poste d'un responsable de je ne sais quoi on lui demande la même chose c'est à dire que même s'il fout ça passe pas ce que t'es en train d'apprendre là c'est une formation accélérée mais t'as même pas idée des bienfaits tu vois c'est surtout en fait moi la reconversion aujourd'hui j'essaye de la valoriser d'où les événements et tout pour montrer que je te jure regarde eux là qui sont plus foutus qui font ceci cela ils kiffent leur vie peut-être plus que quand ils étaient foutus tu vois et après oui là plus le temps passe et plus je tends vers la professionnalisation de tout ça d'avoir vraiment un parcours client etc je pensais que t'as un peu du mal au niveau des jeunes non les jeunes je te jure qu'en vrai ils sont à l'écoute au début ils te rejettent un peu c'est toi qui as parlé aux jeunes tu vas il est sur l'agent sur l'argent etc et là le docu il est sur Netflix et de base il était sur Arte il est sur Netflix avec les jeunes du Havre avec les jeunes du Havre il y avait Denis Lavagne même qui était directeur technique voilà et en fait si tu veux les jeunes quand tu leur parles avec sincérité et après il y a la crédibilité mais est-ce que ça rentre par de l'oreille et ça ressort par l'autre ensuite non alors forcément je pense pas que tu puisses captiver tout le monde mais c'est pas grave à un moment donné c'est un accompagnement c'est long terme oui et je pense que tu verras que déjà je pense avoir beaucoup de mérite parce que je ramène grave le sujet sur la table de la reconversion etc etc avec humilité avec humilité et et simpliste qui est pas donné à tout le monde dans certaines personnes et petit à petit cette table tu vois même mes sollicitations elles ont changé tu vois mes sollicitations elles ont changé et au fur tu vois là c'est tout bête mais quand j'ai lancé la cause Guy le nombre de personnes importantes que j'ai réussi à réunir à un instant T je me suis dit waouh ils me donnent assez fort comme ça les gens tu vois mais parce que ça fait 3-4 ans qu'ils me voient après tu poses le sujet sur la table comme tu l'as dit après moi je me mets à la place d'un jeune de 18-19 ans le gars il veut absolument être pro il veut rien écouter tu vois après tu apportes le sujet sur la table quand ils voient que c'est le début de la fin peut-être qu'ils vont te recontacter il va te dire non moi si tu veux tu vois je leur dis c'est simple j'étais pas dans le club du coin j'étais à Newcastle dans un grand club si ça m'est arrivé surtout aujourd'hui avec la reprise des Saoudiens exactement si ça m'est arrivé ça peut t'arriver frérot j'ai eu un contrat aspirant moi aussi j'étais le jeune sur qui tout le monde mise etc pourquoi ça ne t'arriverait pas exactement tu vois et peut-être que si j'avais pas joué dans ce club là peut-être que je serais moins crédible mais aujourd'hui quand t'arrives face à un jeune et tu lui dis j'ai fait ci ça 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 pense à après ça joue à la crédibilité tu fais quoi sans crédibilité c'est normal Axel moi j'ai préparé un peu l'émission et tout je trouve que c'est génial bravo Axel toi tu ferais part on durerait pas j'ai pas de note en fait tu proposes une solution à un problème il y a deux problèmes qui est je réussis pas qu'est-ce que je fais et une fois que j'ai fini qu'est-ce que je fais mais pour moi c'est deux problèmes qu'on se crée tout seul est-ce que tout ça ça peut pas être préparé avant quand t'es jeune c'est-à-dire est-ce que tu peux pas quand t'es jeune dans un centre de formation forcer à faire un diplôme forcer à faire les cartes digitales les papiers c'est pour ça c'est le sujet d'après directement ouais mais après non mais du coup en fait cette problématique on va en passer de façon tu veux comment non vas-y continue la problématique on la règle en sachant qu'on a fait des erreurs c'est-à-dire qu'on corrige pas les erreurs on a réagi et après on a des gars comme toi qui le font très bien mais qui viennent réparer les erreurs alors qu'on le sait tous quand t'es en centre il y en a combien qui vont sortir pas beaucoup que dalle ces mecs là on les laisse sur la touche alors qu'il faut préparer juste à ce moment pour te répondre justement il y a après mais c'est pour ça que je vais dans beaucoup de clubs parce que pour moi les clubs amateurs ont une responsabilité tu vois moi j'ai été président de club au Blanc-Ménil et ce que je me disais c'est tu ne peux pas être un lieu de vie où les jeunes viennent 5 à 6 fois par la semaine et proposer que du football c'est ma conviction tu vois et du coup tu as la chance d'avoir ce levier où les jeunes te font confiance d'accord pour moi tu dois ouvrir les jeunes sur autre chose dès ce moment là alors je dis pas que tu dois faire des formations poussées et tout mais tu dois les éveiller tu dois leur proposer des ateliers des forums d'emploi peu importe mais leur ouvrir l'esprit par rapport au métier tu vois parce que déjà si ils sont déjà dans cette démarche là quand ils arrivent en centre de formation ils vont avoir des questions ouais bah ok peut-être que je serai pro mais si je suis pas pro qu'est-ce que vous me proposez et demain même toi t'es en rendez-vous avec un centre de formation et tu poses cette question au directeur du centre ils vont se dire non le petit là il faut en prendre soin tu vois et je pense que effectivement le boulot il travaille il commence excuse-moi et dans les clubs amateurs et les centres de formation pour moi ça doit être une obligation tant mieux on va faire la transition directement donc la responsabilité des clubs dans la reconversion professionnelle donc d'abord on va parler du club pro est-ce que les clubs professionnels doivent faire attention à ça est-ce qu'ils doivent travailler avec leurs joueurs pour préparer leur reconversion si ça marche pas dans le football pour vous bien sûr les clubs professionnels je parle d'abord les clubs professionnels bah oui ils devraient clairement oui pourquoi non Tarek ? pourquoi non parce que je vais être un peu pragmatique comme les anglais c'est quoi un club c'est un employeur donc il prend il prend ses salariés malheureusement dans le football c'est comme ça quand t'es performant ils te prennent bah ils peuvent te garder après si tu rentres dans l'histoire du club pour x raisons même si au niveau footballistique t'es un peu moins fort mais après une fois qu'ils ont plus besoin de toi c'est pas leur rôle en fait aujourd'hui de reconvertir je pense que c'est plus le rôle justement de structure privée qui sont là derrière justement avec la crédibilité que t'as des anciens joueurs des anciens entraîneurs des anciens sélectionneurs anciens directeurs techniques bref qui eux peuvent avec leur crédibilité voilà moi ce qui m'est arrivé lors de ma carrière toi t'en es l'exemple parfait et accompagner après ces jeunes là tu vois mais c'est pas au club le club lui il est là il doit gagner des titres il doit il doit faire une comptabilité il doit remplir les stades il doit vendre des sandwiches il n'a pas le temps d'aller reconvertir tous les joueurs donc toi t'es vraiment un club professionnel n'a pas à se préoccuper de la reconversion ben non je suis désolé c'est un employeur mais c'est ce que tu réponds non après alors en fait j'entends ce qu'il dit parce que moi effectivement ce que je dis souvent c'est que les clubs n'ont pas le temps je dis souvent que les clubs n'ont pas le temps et à la finale comme tu l'as dit un club de foot est un club de foot donc son c'est une entreprise son objectif c'est de former des foot mais étant donné que je suis passé par là en fait pour moi le foot comme plein d'autres métiers c'est une machine à broyer on essore on essore on essore on essore et ceux qui sortent tant mieux et le reste bah tant pis et je me dis au vu du temps que tu as quand tu es footballeur je trouve dommage que ce temps ne soit pas utilisé aussi dans ce sens là alors je dis pas que tu dois sortir d'un club avec une formation mais je pense qu'on pourrait au moins poser des tu vois poser des bases mais effectivement si dimanche j'ai perdu contre le premier alors que je suis deuxième à un point mardi tu vas me parler de reconversion je vais pas t'écouter tu vois donc il y a aussi ce fait là mais je pense quand même que entre le néant entre le néant et un peu je préfère un peu et après ils le font un peu aussi indirectement tu vois les enfants des clubs si on prend Manchester United Paul Scholes Geeks ils leur donnent tu vois ils leur donnent un job d'entraîneur tu vois ils font un peu de la reconversion mais après c'est sur des joueurs choisis en général c'est des joueurs ça fait 15 ans 20 ans ils ont jamais quitté le club mais après pour moi j'insiste vraiment là dessus pour moi c'est pas son job Mauricio pourquoi toi tu serais important qu'il le fasse tout à l'heure tu as comparé ça tu as bien précisé que c'est un employeur mais il y a beaucoup d'humanité dans le football il y a beaucoup d'amour ton employeur tu y avais fait vivre des choses il y a eu un échange il y en a de moins en moins malheureusement malheureusement mais voilà on part sur des bases d'un lien hyper fort et pourquoi d'un seul coup alors comment tu voudrais qu'ils les mettent en place comment tu voudrais que ça soit fait le pote du pote le bouche à oreille le bon volet dans un club pro même dans un club pro c'est vrai que tu peux pas parler à un joueur en disant attention là t'es pro avec nous t'es pro avec nous t'as apporté au club t'as servi au club la reconnaissance du ventre pourquoi un club pro il aurait pas de reconnaissance du ventre vous comprenez vous connaissez cette expression la reconnaissance du ventre le joueur t'a apporté un an, deux ans, trois ans voilà à un moment tu rends la monnaie juste simplement de le mettre sur une voie sur une autre voie professionnelle en parler non non moi je suis alors là je vais dire alors d'un seul coup on protège le foot c'est à part le foot d'un seul coup on déshumanise ta carrière elle est finie t'es blessé tiens la porte elle est là-bas et t'es plus personne c'est ce que t'as vu tu confirmes tu confirmes un peu aussi ce que je dis tu dis oui ils rendent l'appareil quand ça fait deux trois ans non c'est plutôt sur des joueurs vraiment des gros cadres je suis en parlé de Scoles mais pourquoi pas des joueurs de deux trois ans mais c'est impossible le marché le marché fait que tu fais deux ans à Newcastle après tu vas à Brighton après tu vas à Rennes après tu vas à Nantes c'est qui qui va s'occuper de ta reconversion après moi si tu veux c'est le club où t'as passé le plus d'années je dis pas de s'occuper complètement de la reconversion mais de te mettre sur la voie tu vois t'en parler qui est un moi t'aimerais qu'il y a quelque chose dans les clubs moi en fait ce que j'aimerais tu vois je pense que t'as un potentiel au niveau des partenaires parce qu'un club c'est je ne sais combien d'entreprises tu vois et en fait je pense que il y a un truc à faire là-dessus tu vois mais tout bête des fois tu vois quand les rencontres sont organisées entre les partenaires et les joueurs généralement les joueurs ils ont la flemme et tout un mec très intelligent Fabrice Pancrat il me le disait toujours parce qu'on a joué ensemble à Newcastle quand il était au PSG il allait toujours serrer les mains après les matchs et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est un chef d'entreprise il a plusieurs business et tout et en fait pourquoi je dis ça parce que quand t'es footballeur à un moment donné tu as accès à des décisionnaires exactement et dans la vraie vie tu ne peux pas avoir accès à ces gens-là comme ça tu vois et ce qui est dommage c'est que cet accès-là il n'est pas optimisé tu vois c'est-à-dire que limite selon le résultat du match et selon le c'est à l'encontre de ce que tu dis et selon le résultat du match tu les calcules un peu ou pas j'ai bien dit un peu parce que tu les calcules pas en vrai mais tu les calcules un peu ou pas sauf que ce sont des gens qui après ta carrière peuvent être tu vois c'est grâce à toi un jeune qui va t'écouter là il va dire attends si moi je suis en pro et que je vois pas toi tiens je vais parler avec eux c'est important ce qu'il dit je vais répondre à Mauricio non ça va pas long contre ce que je dis parce que lui ce qu'il te dit c'est que Fabrice Pancrat déjà il avait déjà cette mentalité où il serrait les mains où il prépare il avait juste la mentalité de serrer les mains il avait un relationnel il a raison pour moi c'est pas son rôle pour moi c'est pas son rôle et je pourrais même aller au delà pour moi ça peut être le rôle par exemple de l'agent ça peut être le rôle de l'agent c'est à dire que après tout dépend aussi de la relation avec l'agent non mais ça dépend si t'es un agent qui fait des one shot qui t'envoie qui envoie un joueur un joueur par ci par là tu fais aucun sentiment mais t'as des joueurs où ils ont leur agent qui leur accompagne pendant toute leur carrière on en parlera des agents l'exemple type je sais pas si vous avez sûrement connu mais Bruno Bellone c'est l'exemple type de Tarek voilà on est en voie c'est à dire que Bruno Bellone c'est un ancien pro qui a joué à l'équipe de France qui jouait à je sais plus dans quel club à Monaco et qui a été donc le club s'est pas occupé c'est un agent qui s'occupait de lui il a fini ruiné bah oui ça dépend c'est Jean Tigana qui un jour lui a tendu la main et qui l'a ah il a déjà parlé de cette histoire mais oui donc maintenant après tout dépend de la relation que tu as non mais le club devrait devrait y avoir pas ils passaient 10 ans parce qu'à un moment leur job c'est le foot mais si je prends mon exemple perso voilà c'est pas pour me dire moi je mais partout où je suis passé j'ai gardé les connexions j'ai les connexions et moi je peux t'envoyer où j'ai travaillé il y a 20 ans j'ai toujours un contact tu vois non mais après Tarek pour lui il est contre ça après toi t'es pour après il a dit quelque chose de très intéressant parce que pendant que tu es footballeur mais de toute façon dans tout l'univers du football tu as accès justement à des personnes qui ont des statuts particuliers bien sûr que ce soit en tant que footballeur moi en tant qu'agent etc tu parles avec des ministres des ministres des sports avec des chefs d'état chose que si t'étais pas dans le football jamais le gars il te calcule pas parce que t'es l'agent d'un tel l'agent du coach ou parce que t'es le numéro 9 de l'équipe nationale donc tu as accès à ça et faut en profiter justement pour l'après carrière et ça justement ça peut être un grand message pour sensibiliser justement les joueurs de garder le réseau c'est plus un truc une relation avec les partenaires le club devrait peut-être faire plus oui parce qu'en fait un club aujourd'hui on l'a vu post-covid un club sans partenaire il tourne pas bien sûr tu vois et en fait ce qui est bien c'est que dans un club généralement t'as des secteurs d'activité variés au niveau des partenaires et je pense que là tu vois pour moi là il y a matière A il y a matière A pour parler alors là on parle du monde pro mais c'est vrai que c'est super intéressant j'avoue c'est pas mal pour parler des clubs amateurs et c'est vrai que ça c'est un débat sur l'éducation des gamins est-ce qu'on est aussi nous club amateur on doit se préoccuper de ce sujet là est-ce qu'on doit bien sûr les former footballistiquement mais aussi les préparer parce qu'ils vont pas tous finir professionnels faire des actions pour préparer est-ce que je sais que Tarek il est un peu contre là-dessus il a accès il dit purée j'ai d'autres choses à faire je suis à l'opposé sur les sensibiliser peut-être sur un futur métier pour travailler un peu sur leur projet professionnel tout ça d'abord oui ou non juste après toi pour oui ou non juste un mot oui mais un grand oui pour toi Tarek un petit oui un petit oui on a que des oui alors on a que des oui oui bah oui oui alors pour toi Tarek toi t'es pour ça alors non non un tout petit peu pourquoi un petit peu ou t'es dans un club amateur mais de toute façon les coachs le font déjà depuis des années ils disent les gars aujourd'hui je sais pas t'as une équipe de 17 nationaux il vous dit les gars aujourd'hui il y a que 4% de cet effectif là qui va terminer pro donc pensez travaillez bien à l'école ça nous l'ont toujours dit même dans notre génération nous l'ont dit comme on t'a dit mange pas des grecs mais t'as allé quand même manger des grecs non ouais sans la sauce oui parce que Guy Roy a dit pas ketchup on a le droit non mais non on professionnalise indirectement mais on peut sensibiliser mais pareil pour le club amateur c'est pas son rôle c'est comme dans des débats de société on dit c'est l'école qui doit faire ça ils peuvent pas tout faire que ce soit l'école que ce soit le club de foot on peut sensibiliser on peut informer mais après je pense que c'est des structures pour moi c'est pas Axel pourquoi toi t'es con ce qu'il dit le foot c'est un support éducatif pour moi ça doit s'arrêter là dessus dire que le foot est un support éducatif c'est un jeu tu joues au foot tu travailles pas dans le foot tu travailles il y a combien ? il y a 1% de joueurs qui sont payés c'est un jeu tu te sers de ça comme support éducatif pour former tes joueurs à devenir des bons gars point donc dans les bons gars t'as tout savoir te débrouiller tout seul être bon à l'école savoir serrer les pinceaux pour bon moment anticiper ta vie d'après et on devrait faire que ça c'est à dire que même dans ta séance tu dois inculquer la valeur du travail de ne rien lâcher pour avoir les caractéristiques du joueur professionnel il le dit tout à l'heure il dit remise en question atteindre des objectifs etc etc et nous on se dirait mais non on doit juste leur apprendre des contrôles des passés tout ça et le club doit se sortir de tout tu peux les former sur le football non il faut qu'on arrête de penser qu'on les forme au football on les forme à devenir des bons gars qui font du foot qui sont bons c'est tout est-ce que toi c'est une coach qui t'a amené vers le haut niveau c'est une belle vision qu'il a Axel après moi c'est pas une vision que je partage quand je mets mon petit au foot c'est pas pour qu'on lui apprenne la vie la vie c'est moi je vais lui apprendre l'école un petit peu et puis lui il vient au foot pour s'amuser c'est ma vision c'est bien c'est hyper positif des deux moi je suis la Suisse tu vois non plus sérieusement non plus sérieusement moi j'ai une vision mais le secret bancaire il est parti depuis 2010 moi j'ai une vision si tu veux on pourrait on pourrait croire que je suis un politicien du football moi j'ai envie de changer les choses tu vois et moi j'ai une vision justement tu sais le football n'est pas un sport si vieux au final enfin le je vais parler de la France tu vois les clubs amateurs le modèle en tout cas le modèle des clubs amateurs n'est pas si vieux par contre la société évolue les attentes évoluent et j'ai l'impression que la structure des clubs amateurs a un train de retard par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui c'est factuel dans la plupart de nos villes l'association de la ville la plus où il y a le plus d'adhérents c'est le club de foot ok ça c'est un constat c'est factuel c'est pas moi qui l'ai inventé bien sûr donc du coup on a ce truc là où on touche énormément de monde qu'est-ce qu'on fait et c'est vrai que j'entends ce qu'il dit quand il dit ouais moi quand je mets mon fils au foot c'est pour du foot il n'y a pas de problème mais en fait vu le temps qu'il donne au club de foot moi je reste sur ma faim si le jeune on lui apprend qu'à jouer au foot alors après indirectement on va t'apprendre des valeurs parce que t'aimes pas perdre parce que t'es en groupe donc l'esprit d'équipe etc etc mais au vu tu vois là on parle on est très sensé mais au vu de ce qui se passe dans le football aujourd'hui quand tu vois les attentes que peuvent avoir certains parents quand tu vois les pratiques de certains éducateurs on dit projet Guardiola projet Mbappé etc etc en fait pour moi t'es obligé d'amener autre chose t'es obligé d'amener autre chose parce que on est en train de faire croire tout et n'importe quoi aux jeunes sauf que comme vous l'avez dit peut-être que sur toute une génération à zéro qui vont sortir ça arrive ça parce qu'on dit ouais 1% 2% mais des fois c'est 0% des fois sur une génération il y a personne qui sort et du coup pour moi c'est important de dire les gars ok vous voulez tous devenir pro y'a pas de problème mais vous avez plus de chance alors c'est compliqué d'avoir le bon discours parce que tu dois pas les démoraliser non plus mais pour moi il faut amener un peu plus de factuel aujourd'hui dans le foot dans le sens où les parents allez samedi matin allez voir mon match on a un mec comme Tarek parce que moi Tarek non mais j'entends en fait tu dis Tarek dit qu'un club amateur par exemple moi j'entraîne des U12 et que moi mon but c'est juste de former des gamins sur le football aujourd'hui moi pour moi je peux pas entendre ça aujourd'hui non mais entends est-ce que tu trouves ça normal mais c'est inaudible non non mais moi pour moi en tant qu'éducateur je peux entendre moi je suis l'extrême droite du football non mais en tant qu'éducateur je peux entendre ce qu'il dit par contre moi je me positionne à chaque fois comme un président de club moi président de club j'ai une responsabilité l'éducateur effectivement parce que la situation des éducateurs souvent elle est précaire le mec il a 17, 18 piges 21, 22 il bosse la journée il vient entraîner oui mais moi je pars du principe où dans les clubs limite aujourd'hui je dois avoir un poste dédié à ça je vais loin mais parce que il faut arrêter de croire que l'argent des subventions ceci cela faut le mettre que dans des salaires payer un éducateur payer ci, payer ça en fait il y a des postes clés qui font que tu vas être meilleur en dehors du terrain et les petits seront meilleurs sur le terrain encore une fois c'est ma vision peut-être que ça n'arrivera jamais mais je pars du principe où le football aujourd'hui tu dois réagir il va y avoir un mort en fait aujourd'hui c'est le sport bientôt il y aura un mort je vous l'annonce là bientôt il y aura un mort soit un éducateur soit un parent sûr et certain on en a déjà parlé dans nos émissions c'est la prochaine étape et du coup quand ça va arriver on va tous mettre des comment dirais-je des repos en paix patati patata comme si on n'avait rien vu venir il y a eu un petit short de Schems justement parce qu'on attend un mort c'était la question mais c'est justement ça va dans l'étude ce que tu dis puisque comme on en parlait avant l'émission le foot c'est un sport populaire l'enfant quand il grandit il y a 10 mois 1 an, 2 ans tu t'envoies un ballon il tire avec le pied le foot c'est sport populaire ça draine tout le monde et encore plus nous les membres de quartier mais éducateur moi j'allais prendre un raccourci tout à l'heure éducateur éduc c'est tout éducateur donc il y a alors ça veut dire que ton enfant il va aller sur le terrain tu fermes ta gueule bah c'est pas son rôle à l'éducateur de dire à ton enfant on dit pas ça il est pas contre ça il est pas contre ça il est plus non mais si je pousse volontairement t'es pour les valeurs par l'objet du sport t'es pour ça mais de s'occuper d'autre chose par exemple faire l'impression que tu as les métiers j'exagère je pousse le trait j'accentue le trait mais Tarek il laisse son enfant au foot c'est lui qui fait l'éducation de son enfant donc si le monde est sur le terrain il est pas chez lui il dit ferme ta gueule il peut parce qu'il est pas chez lui et puis c'est pas l'éducateur d'élever son enfant bah si c'est à l'éducateur de reprendre les codes de conduite de reprendre l'éducation de parler du monde enfin moi je vais juste vous donner un exemple concret moi j'ai appris à mort à mes petits parce que j'étais éducateur de travail j'ai perdu quelqu'un de proche et j'ai parlé j'ai été le premier j'avais à l'époque c'était les U15 je leur ai parlé de la mort je suis arrivé j'étais par terre et tout et donc j'ai pris surmage comme tu dis les enfants te donnent de la force et tout et je leur ai parlé de la mort j'ai été le premier alors ils ont pas percuté sur le coup mais avec les années ils auront peut-être ah ouais ouais Maurice nous avait parlé ouais c'est vrai il a perdu ah ouais ouais la mort et dès qu'ils perdront quand ils perdront quelqu'un ils seront un tout petit peu briefés et comme on aurait pu je leur ai parlé du milieu professionnel de la vie voilà donc non non faut surtout pas sectoriser enfin sectoriser on est déjà vous voyez ce que je veux dire ou pas ? tu veux répondre non mais bon il a poussé le truc à l'extrême moi je suis pour les valeurs voilà il y a un cadre quand tu viens au football il y a un cadre tu respectes les autres t'insules personne c'est comme quand tu rentres en classe faut pas bavarder sinon tu vas te choper un mot etc mais pour moi ça doit pas dépasser ça en fait c'est ce que je veux dire il vient au football il y a des règles tout le monde se conduit bien s'il se conduit pas bien l'éducateur il a le droit d'en faire ce qu'il veut et après c'est moi il faut pas le corriger le truc c'est que je peux comprendre quand il dit ça mais en fait le problème c'est que quand tu vois tous les problèmes qu'il y a dans la société et que tu vois que nous les clubs de foot on est limite pour moi les premiers acteurs même le sport en général mais surtout le football et que je trouverais dommage qu'en fait on fasse que ce que tu demandes tu vois que du football je trouve qu'au contraire on devrait faire beaucoup plus même l'état de mettre les moyens pour qu'on fasse beaucoup plus parce qu'en fait je pense qu'on a un gros rôle à jouer aujourd'hui tu vois et je trouve que c'est très dommage qu'on n'utilise pas le foot quand tu vois le nombre de licenciés quand tu vas dans ton quartier qui fait quoi comme sport tu verras que moins 80% fait du football mais qui a réétabli le dialogue je sais pas comment c'est à Blanc-Ménil je connais du monde on en a parlé en off mais je sais pas comment c'est à Blanc-Ménil mais qui a réétabli le dialogue avec les maires des communes nous à Montfermeil il y a un dialogue avec le maire c'est par l'intermédiaire du football c'est parce que voilà les éducateurs sont formés sont attentifs voilà et puis la mairie aussi et puis hop le dialogue se crée j'espère que moi je pense comme toi que ça va dégénérer qu'on est dans une dérive j'ai réussi à le placer j'ai mis un mot là mais t'as raison de sonner l'alarme mais sonner l'alarme c'est aussi dire ça dire éducateur de foot ouais ok le club de foot ok mais bien sûr qu'il faut évoquer la suite génial mais moi je me répète pas après il a dit un mot un mot clé l'état c'est une politique c'est une politique nationale oui mais pas que mais c'est à eux de lancer cette ligne directrice cette feuille de conduite en disant voilà aujourd'hui on a un plan ceci cela pour moi c'est pas au club de prendre une initiative moi personnellement si je suis président je le ferais pas pas du tout moi je pense que l'éducation d'un enfant là on parle des jeunes on est d'accord des enfants ados c'est tout un tas de personnes qui va la donner tout à l'heure tu disais le foot on en fait beaucoup il faut rajouter autour du foot non moi je pense qu'il faut rajouter le foot autour du reste il faut arrêter de mettre le foot au sein du projet pour ça qu'on va avoir des morts c'est pour ça qu'on va avoir des éducateurs qui pètent les plombs des parents qui se montent on est d'accord tout seul le foot support moi je suis pas d'accord moi je suis pas d'accord du tout avec le fait qu'on puisse enlever l'éducation du tout à tout le monde et tout le temps et en disant c'est pas ton rôle c'est pas ton rôle bien sûr nous on est des adultes on a des enfants en face de nous on a tous des valeurs à transmettre il faut qu'on les transmette en permanence en permanence ils apprendront ce qu'ils auront à prendre regarde on se monte la tête on dit ouais finir pro toi tu as pensé à quel âge t'es rentré dans un centre tu l'as dit en introduction de l'émission je voulais pas être pro t'as réussi quand même bien réussi c'est incroyable et les mecs on est là avec des gamins de 5 ans 6 ans et on leur monte la tête pour le foot et même si tu veux développer et c'est une question parce que moi je suis dans l'optique là en fait je me suis toujours dit j'ai un rôle en dehors même que de leur apprendre le football parce que même si je rentre dans l'idée toute bête de tous les éducateurs je veux que le joueur soit très très bon et que je nourrisse le rêve qu'il soit de football professionnel pour moi si même je veux nourrir le fait qu'il soit performant pour devenir football professionnel je dois me préoccuper du reste parce que je pense que vu qu'il va être mis dans des bonnes conditions pour moi si je les réunis tout ça et que je les mets dans des bonnes conditions ça veut dire qu'il va être bien mentalement c'est ce qu'il va faire ensuite qu'il ne va plus être performant pour moi c'est mieux si je le mets que sur du foot 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 pression nanani nanana je trouve que c'est pas bon tu vois je pense que se préoccuper de tout fait qu'en fait je vais peut-être déjà le faire grandir mentalement c'est à dire le rendre plus mature lui faire comprendre plus de choses que d'autres gamins donc en fait automatiquement même si mon but à moi c'est qu'il soit professionnel comme plein d'éducateurs quand il arrive j'ai apporté un réel plus et je vais peut-être nourrir aussi le fait qu'il va peut-être être plus fermant aussi je pense c'est pour ça que moi je suis dans cette optique là aussi alors moi je suis pas avec mes gamins j'ai pas de signes pro tu vois mais je pense que j'ai obligé de le faire quand il arrive sensibiliser sur la nutrition c'est hyper important préparation mentale c'est important moi tu vois là je travaille dans un nouveau club avec Emile à Paris à Casa tout ça bah déjà avec le président on a parlé des partenaires tu vois il nous a dit bah au moment des entreprises bah tu feras des conférences on ramènera un directeur de société et il parlera aux gamins on pourrait me dire mais c'est pas ton rôle mais non au contraire le mec il va pouvoir poser des questions pouvoir comprendre des choses apprendre un nouveau métier découvrir et pour moi je sais que même s'il veut devenir footballer professionnel que dans sa tête quoi qu'il arrive il va prendre en maturité donc mentalement il va s'élever et il va être au-dessus des autres et même dans le football ça va se retransmettre et il sera meilleur pour moi je pense mais tu veux intervenir quelqu'un comme Wesley je sais pas si c'est parce que t'es là j'avais quelque chose de négatif à dire je te le dirais de la même façon mais il a peur que tu le tu veux les gars qui deviennent des frères rapidement tu veux intervenir un gars comme Wesley où il est le point négatif je vais l'appeler c'est sûr avec plaisir il est trop cher quel est le non-intérêt enfin tu vois quel est le point noir il n'y a pas de point négatif est-ce que tu le comprends ? t'as dit le club il ne doit pas se faire le club il n'a pas à faire ça je pense que vous ne me comprenez pas en fait depuis tout à l'heure je pense que vous me comprenez fais-toi que je prends une bonne fois plus allez heureusement que c'est et Wesley va qui rentre pas mais heureusement que c'est enregistré parce que ce que j'ai dit justement moi je suis pour que des structures comme Wesley interviennent au sein des clubs mais toi tu écoutes les clubs non moi pour moi c'est pas au club de le faire mais pour bien que le club il dévoque pour moi heureusement que les émissions sont enregistrées les gens pourront regarder ce que j'ai dit auparavant moi qu'est-ce que j'ai dit j'ai dit que moi mon fiston je l'ai mis dans un club où j'ai vu que les valeurs elles n'étaient pas tu vois elles n'étaient pas en concordance avec mes valeurs donc je l'ai changé de club ok il y a une base il y a des règles pour moi après pour les clubs amateurs comme je l'ai dit pour les clubs pros ce n'est pas leur mission principale si tu veux le faire bravo Axel en parlait j'ai dit mais bravo si t'as que ça à faire fais-le il n'y a pas de problème mais pour moi pour moi c'est pas une mission principale non mais on n'a pas dit mission principale département je ne sais pas à vous entendre c'est obligatoire mon obligation ah oui moi moi aussi donc j'ai bien obligatoire et principal ça veut dire presque avant de parler de football attendez je vais d'abord vous faire intervenir Wesley vous allez échouer non non mais par contre tu fais les deux en même temps voilà à la fin Wesley arrive ou au début ou je ne sais pas non mais dans la saison du 20 non mais avec Tarek avec Tarek il faut toujours attendre qu'il y a les problèmes pour qu'ensuite on règle les problèmes non mais tu as quand même dit Tarek il est contre que son fils a un mot avec qui arrive dans le carnet et qu'il y a on va aller voir une pièce de théâtre tu vois lui il est contre non mais mon fils il est là pour apprendre l'histoire les maths sur le français il n'est pas là pour lire la dernière fois ils sont partis voir le charlot et le ballon d'or que j'ai regardé il y a 20 ans ça fait 40 ans il tourne c'est le même programme ils vont aller voir le ballon d'or en ce moment ils vont aller voir Charlie Chaplin il a exactement le même parcours que moi le petit enfin bref vraiment en 30 ans ça n'a pas changé c'est mieux de prévoir des plus jeunes âges de faire des choses et quoi qu'il arrive ça reste positif on a plein de choses à pouvoir avec le cas des gamins et on ne le fait pas on dirait que je suis en train de dire que c'est mal c'est pas du tout c'est super positif mais pour moi quand je dépose mon gosse il vient il joue au football sans pression il est bon il est bon il est pas bon il est pas bon il est bon il est pas bon il est pas bon je le mets au badminton il est pas bon et puis c'est tout terminé j'attends pas l'éducateur mais lui il comprend les deux points de vue forcément j'entends ce qu'il dit après moi je suis plus nuancé dans le sens où j'essaye de voir le jour d'après et je pense que pour moi l'évolution des clubs de football passera par ce qu'ils vont proposer en dehors du football c'est bon mais t'arrêt qu'on dire il faut voir le jour présent on va penser après alors qu'on doit rendre le jour présent alors j'entends le fait de ça doit pas être la priorité mais pour rejoindre ce qu'il disait j'ai du mal à dissocier l'un et l'autre j'ai du mal à dissocier parce que toi t'étais investi déjà de cette mission donc c'est compliqué de tout mais t'aurais eu ça t'aurais eu mais heureusement que je suis là parce que sinon les émissions ils auraient coupé mais toi t'aurais eu des gens peut-être comme nous qui t'accompagnaient même des clubs quand t'étais jeune quand t'étais au Blanc-Ménie ouais Blanc-Ménie et bah peut-être qui t'aura accompagné t'aurais fait découvrir des choses peut-être que t'aurais pas eu on aurait kiffé parce qu'en vrai la réalité je sais pas non mais en vrai ouais mais en vrai la réalité si tu prends notre génération quand on joue au foot on allait à l'entraînement on finissait l'entraînement on allait faire des bêtises tu vois ce que je veux dire et en fait parce qu'à l'époque nous c'était soit je vais percer dans le foot soit je vais percer dans le rap tu vois il y avait c'est rap il y avait je fais quand même un peu de musique mais tu vois le truc c'est qu'aujourd'hui les jeunes les jeunes qui jouent au foot et tout ils ont plein de modèles de réussite et dans des secteurs d'activité variés et je me dis bah encore une fois comme tout à l'heure je parlais des partenaires encore une fois généralement tu prends un chef d'entreprise de je sais pas toi ah bah quand il était petit il jouait à Courbevoie tu vois et je pense que il y a des choses à faire alors c'est peut-être abstrait pour l'instant mais je me dis à un moment donné il faut démarrer et puis on va se tromper on va tenter des choses on va se tromper on va en faire d'autres et tout on va demander à ceux qui regardent la vidéo ce qu'ils en pensent ce qu'ils mettent bien sûr c'est important mettez vos commentaires voilà c'est important c'est important on va passer au t'étiquette à rec vous pouvez on va passer à ce que durant ta carrière tu as été victime d'une grosse blessure donc ils l'ont croisé j'ai eu deux fois en plus les l'ont croisé c'est ça les deux fois tu les as ouais j'ai eu gauche et droite alors c'est vrai que je vois nous dans les clubs amateurs on parle pas de ça généralement on parle rarement des blessures que ça peut arriver dans le football même quasiment pas c'est pas le rôle qui dit ça non mais dans les clubs moi j'ai travaillé dans plusieurs clubs c'est pas trop un sujet de conversation tu sais les blessures que le foot tout peut s'arrêter du jour au lendemain on en parle des fois entre nos potes c'est vrai que les clubs n'en parlent pas trop même les éducateurs est-ce que pour vous on devrait déjà d'en parler je pense que oui mais comment on pourrait sensibiliser les gamins sur les blessures que ça peut arriver à n'importe qui en fait si tu veux pour moi ce qu'il faut en fait il faut faire comprendre aux jeunes que tu peux pas dissocier l'usage de ton corps de tes performances tu vois ça veut dire que tu le vois t'as beaucoup de c'est aujourd'hui les jeunes les chichas les trucs ceci ceux-là tu vois et les ballons et j'en passe et j'en passe et en fait le gars il pense que parce qu'il est bon ça passera sauf qu'à un moment donné l'étau se resserre et avec la répétition des matchs etc celui qui fait attention il se blesse moins encore une fois on parle de factuel tu vois mais je pense que il faut l'amener de manière ludique parce que le corps humain les blessures etc c'est pas un sujet funky disons les choses comme elles sont et c'est pas un sujet que les jeunes ils vont kiffer mais je pense qu'aujourd'hui c'est quelque chose que tu dois ça doit exister parce que sinon le jeune la veille du match il va au McDo tu vois non mais encore une fois je pense que je parlais tout à l'heure du modèle des clubs amateurs tu vois aujourd'hui le club amateur comme un club pro en vrai le club amateur il a pas le temps parce que il y a entraînement là les terrains les U16 ils ont fini il faut vite que les U18 ils se mettent en place derrière ils sont dans l'urgence tout le monde est dans l'urgence il est là le problème c'est à dire que tout ce que tu veux amener à côté du football qui est un sujet important le problème c'est que tu prends la plupart des juste observe un club amateur la journée comment ils travaillent ils vont à 10 000 à l'heure l'autre il arrive il se gare il se change dans sa voiture les éducateurs ils ont le temps de faire des discours de 30 minutes pour appeler tactique à des enfants de 10 ans pour gagner le match contre DU9 15 minutes par truc je vois pas je suis archi d'accord ça sent le vécu non mais oui parce que c'est vrai mais ce que je veux dire c'est que le corps humain en fait le problème le problème c'est que tu vois cette histoire de blessure et tout ça c'est tant que t'es pas genre en pro ou un peu avant on t'en parle pas sauf que avant c'est ton corps qui travaille quand même tu vois ce que je veux dire et en fait plus je dis pas que à 15 ans ou à 13 ans tu dois leur en parler de manière ultra poussée mais c'est une conversation qui doit exister faites attention et toi tu mettrais quoi en place ? moi c'est en fait si tu veux moi ce qui me pose problème dans certains clubs amateurs c'est que pour moi il y a des temps importants dans une année une rentrée c'est un temps important une rentrée les gens ils sont attentifs ils viennent ils inscrivent leurs enfants et c'est à ce moment là que les gens sont prêts à recevoir des informations et je trouve que là où les clubs amateurs pêchent c'est que je viens j'inscris mon enfant et on me dit juste bon bah le jeudi c'est à 18h30 le samedi c'est à telle heure et basta et je pense que dans les temps de rentrée les clubs amateurs doivent progresser peu importe le sujet Mauricio Togue ouais bah moi je suis mille voix d'accord avec Wesley encore une fois mais c'est parce que je suis mille voix d'accord sur l'entrée en matière donc le mois de septembre le recrutement même le mois de juin juillet mais les éducateurs devraient aborder ça les problèmes de santé les problèmes physiques mais ils sont eux-mêmes pas formés donc on remonte des éducateurs à la Ligue à la Ligue à la Fédé à la Fédé à l'État et là tu pourrais très bien être d'accord je pense c'est que il n'y a pas la volonté de former il y a un truc tout simple tu dis au monde ton corps c'est ta voiture donc t'as fait le plein t'as mis 100 litres d'essence tu mets un verre d'eau il va passer tu mets deux verres d'eau enfin je ne m'y connais pas ça en mécanique mais quel éducateur a envie de parler de ça aux gosses ? puisque lui n'a pas été formé là-dessus parce que plus haut l'intention n'y est pas c'est pour ça que je te parle du modèle des clubs amateurs aujourd'hui c'est qu'à un moment donné on ne peut plus il y a beaucoup de bonnes choses qu'on doit garder par contre tu te rends compte que de là où tu es tu peux faire passer beaucoup d'infos après on va rentrer dans le débat effectivement moi mon fils il vient c'est que pour le foot mais force est de constater que l'attention ça je suis complètement d'accord et il y a un exemple concret c'est Cristiano Ronaldo il a 38 ans il classe hors débat et c'est pas pour rien et puis il pousse les canettes de coca encore à son âge et c'est pas de la pub c'est qu'il pense réellement parce que c'est de la merde il ne faut pas dire aux gosses ça désaltère je ne sais même pas ce qu'on vend comment on vend le coca aux gosses mais pas de coca rien de coca t'as des moments regarde t'as des moments très importants les tournois regarde comment les petits ils mangent mal pendant les tournois c'est vrai je suis allé au tournoi pour ça moi non mais tu vois ce que je veux dire et en fait pour moi mais encore une fois oui ça demande il y a un travail derrière oui mais à un moment donné t'imagines le nombre de joueurs que t'impactes sur un tournoi tu vois et dès que la pause donc il a joué à 11h45 il rejoue à midi 30 et à midi 10 il est en train de casser un mergue on va professionnaliser les petits arrêt qu'il ne va pas non mais en fait pour moi c'est au delà de professionnaliser pour moi il y a des c'est pas sorcier quoi c'est de l'éducation mais là pour en revenir un petit peu au sujet du corps là pour le coup je pense que c'est un réel sujet d'état qui n'a plus rien à voir avec le foot il n'y a qu'à aller voir vous allez au collège en sixième cours de sport cours de PS les enfants ne s'échauffent même pas vous faites du badminton c'est parti le rugby c'est parti les premiers enseignants du sport ça reste les profs de sport eux-mêmes n'enseignent pas la culture de l'échauffement la culture de France tout à l'heure je disais ça dépend après quel prof de sport moi j'en ai eu à chaque fois on s'échauffait moi aussi et ça me faisait chier en plus exactement les tours de terrain à 8h du matin toi tu votais dans les scolaires je vois très bien et d'ailleurs on peut regarder dans le foot vous allez regarder une équipe U10 l'échauffement c'est deux colonnes contrôle pass frappe au gardien les gamins ils ont six minutes d'échauffement ils ont déjà frappé après il y a des catégories à tout le venir mais il y a des catégories où les enfants n'ont pas besoin d'échauffement c'est plus pour faire comme les grands non on est éducatif voilà l'apprentissage apprendre soin de ton corps et de là où je pense qu'on n'est pas bon c'est qu'encore une fois on prend le problème trop tard parce que soi-disant on n'a pas le temps et au plus de 45 ils font que de s'échauffer pendant 90 minutes en l'occurrence quand t'es footballeur ça le devient et ton corps c'est ton outil de travail est-ce qu'on dirait un peintre d'aller couper du bois avec des scies qui coupent comme ça il pourrait plus non impossible on va lui dire attention t'es bien là tu vas en avoir besoin parce que sans t'es bien tu peux ne rappeler le tableau le footballeur on va lui laisser faire des city n'importe comment on va lui laisser faire tout ce qu'il veut jeune moi je parle on va lui laisser pas aussi etc même si maintenant ça commence peut-être un peu on n'a jamais cette culture d'éduquer à prendre soin de ton corps parce que ton corps si vous voulez que j'enfonce le clou puisqu'on y est on est à deux doigts il y a pas il vaut mieux il y a les carrés bords à quel moment on parle de pédagogie et de psychologie dans le football à quel moment on explique aux enfants ou même à des ados que tout le monde se blesse pas tes deux blessures le hasard n'existe pas si tu t'es blessé il y a des raisons ah oui si on reprend les années après je vais pas te faire ton on va pas faire ton je vais mettre dans la même catégorie que Tarek dans pas longtemps en fait il y a un truc qui m'énerve mais je vous le jure ça m'énerve de fou c'est qu'à chaque fois qu'il n'y a pas un truc on dit c'est la faute de la fédé moi je suis passionné de football je suis passionné par le métier d'éducateur automatiquement je dois me pencher moi-même sur cette question il y a internet je regarde après il n'y a n'importe quoi je vois comment moi je peux s'en ficher les gamins sur la nutrition bim manger bien ça sert à quoi ça me permet d'être plus moi j'ai fait un truc déjà que tu saches est-ce que t'es d'accord avec le fait que quand tu te blesses c'est pas un hasard ah non mais je suis d'accord avec ça ça peut l'être ça peut l'être c'est pas arrivé en retard c'est pris le Cissé qui se fait dégoût non si c'est t'as donné le bon exemple Cissé il se nique deux fois avant d'aller en coupe du monde bip et ça c'est un hasard mais non je veux dire il y a un côté psychologique Tarek et après Wesley moi je suis d'accord avec toi avec ce que tu dis mais toi parce qu'en fait t'as cette conviction là il te fait les pompes là t'es un éducateur mais t'es un éducateur je veux enfoncer le troisième clou parce que t'en as déjà deux et après on passe à la crucifixion je suis d'accord avec toi parce que toi t'as l'intime conviction tu vois comme Wesley qui est tu vois j'en ai perdu les mots qui a investi d'une mission tu vois mais les éducateurs ils sont pas comme toi ils sont pas comme toi et ça je peux aller même au delà du football c'est que les valeurs du travail plein de valeurs et en fait elles se perdent les gars ils viennent ils prend son chèque il fait 4 heures il fait 2-3 petits matchs comme ça tu prends une canette et un médecin qui te dit les canettes de coca tu sais qu'il y a tant dessus que t'as des vidéos futurs mais regarde mais par rapport aux éducateurs parce qu'on a beaucoup tapé sur les parents et effectivement les éducateurs je pense que là tu vois du projet Mbappé il faut bien qu'on parle du projet Guardiola ils gagnent un tournoi en U6 ils bombent le torse ils marchent comme je sais pas quoi les mecs les éducateurs les éducateurs à un moment donné peut-être que je vais me faire des ennemis en disant ça mais j'en ai rien à foutre c'est ce que je pense t'es pas à la cité que les choses non mais tu n'es pas à la cité en fait le truc c'est qu'à un moment donné tu vois des fois je regarde des matchs je vois des éducateurs déjà juste comment ils sont habillés déjà déjà juste comment ils sont habillés et la gestuelle aussi la gestuelle mauvaise décision de l'arbitre enfin mauvaise on s'en fout ils ont 7-8 ans ils rentrent sur le terrain ils s'embrouillent avec l'arbitre et ces gens là tu vas leur demander de parler de nutrition de je sais pas quoi ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné on est dans une dérive non mais à un moment donné regarde en fait il y a la question de la légitimité à un moment je pense que même parce que les clubs des fois ils sont en galère donc ils prennent des éducateurs ils prennent en fait plus tu vas être sélectif dès le départ sur qui tu laisses rentrer dans ton club bah plus l'information qui va aller vers tes jeunes elle sera qualitative mais le problème c'est ça c'est qu'on est en galère d'éducateur donc tu prends tout et n'importe quoi et encore une fois c'est de l'amour quand je dis ça on déconne je vois comment on va pas se mentir des fois c'est des renouins des fois voilà on déconne à un moment donné moi je vois les matchs les gars ils sont là casquette à l'envers pantalon remonté pour moi c'est pas le qui déconne ils déconnent peut-être mais c'est les clubs qui déconnent non mais oui quand je dis oh non mais c'est le club dedans moi je suis le président c'est moi qui déconne moi je dirais pas ils déconnent ils déconnent pas de les prendre ils déconnent de pas les former et ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné quand tu laisses ça rentrer dans ton club ça y est t'es en retard déjà mais toi t'en veux à qui t'en veux à qui à l'éducateur moi j'en veux à l'éducateur non j'en veux à l'éducateur je vais te dire pourquoi j'en veux à l'éducateur à un moment donné j'en veux au club aussi mais en premier lieu j'en veux à l'éducateur le discernement le discernement à un moment donné tu sais que t'es face à des gamins on n'a pas besoin de te dire alors en fait vu que t'es éducateur tu ne vas pas devoir mettre de casquette à l'envers parce que la posture à un moment donné il y a des balles et en fait ce qui est faux aujourd'hui vraiment samedi on est dimanche samedi prochain fais trois stades et regarde les éducateurs et tu sais mets un casque coupe le son regarde juste leur posture mais c'est c'est je veux dire que et là les éducateurs ils font la fête parce qu'on parle que des parents c'est trop bien pour eux mais moi je veux qu'on parle des éducateurs comment ils parlent aux petits j'ai vu récemment dans un club j'ai vu récemment dans un club je vais dire le nom des éducateurs au milieu du terrain en jean et 50 points mais ça a combien d'émissions je vais parler de ça Moritz sur le terrain ça ressemble à rien à rien on me tape dessus quand je parle que je dis que c'est la faute des clubs d'éducateurs je suis désolé pour moi éducateur j'en vois plein qui ne se font pas correctement leur travail moi je dirais même toi tu disais j'abuse non mais combien d'émissions j'ai parlé de ça moi combien d'émissions j'ai parlé de ça j'en ai parlé j'en ai parlé beaucoup de ça et on va dire vas-y finis parce que nous on parlait de notre génération tu t'en souviens dans les années 90 début 2000 c'était qui déjà en général les éducateurs c'était des personnes assez âgées qui transmettaient des valeurs même les plus jeunes qui jouaient pour la équipe première aujourd'hui on a complètement changé de registre il faut dire la vérité je ne veux pas taper sur tous les éducateurs qui nous regardent il y en a des très bons aussi mais il y a un choc générationnel moi je m'en souviens des éducateurs qu'on avait dans les années 2000 et aujourd'hui ça n'a rien à voir mais je sais aussi ça ressemble à la société aussi d'aujourd'hui c'est le changement de société il est content là quand on parle moi je suis le plus heureux du monde tu viens de me redonner goût à toute la vie là parce que c'est le genre de discours est-ce que tu vas revendre le survet de Jordan Club je te jure que c'est un discours qu'on devra diffuser partout et rediffuser j'espère que ça là tu vas le remettre et que ça va être parce que les éducateurs en fait moi je suis éducateur dans une école de foot et tout dans mon petit délire on a toujours tendance à dire le parent il est chiant avec son fils et tout ça mais nous on les amène vers ça tout simplement et comme tu dis il y a des éducateurs qui n'ont rien à faire devant des gosses il faut arrêter il faut les enlever il faut leur dire toi va animer ainsi si il faut les laisser mais il faut les former non il faut les enlever il y en a formé c'est trop tard quand t'arrives comme t'as dit sans discernement casquette à l'envers clopobec jogging chaussettes dans le trou après il n'y en a pas beaucoup non plus non mais il faut le dire moi je pense qu'il faut une charte t'es éducateur tu ne peux pas faire ceci tu ne peux pas faire cela faire ces militaires là je suis d'accord pour dire qu'on abuse quand même de dire que tous les éducateurs on n'a pas dit tout mais c'est quoi je ne vais même pas nommer je ne vais même pas nommer le stade l'année dernière je regarde un match et en fait les éducateurs ils pensent que bon allez à partir d'un level si on est trop bas on s'en tape non parce que les jeunes qui sont en face de toi même s'ils sont en 15 R3 ou ce que tu veux ou en district ou peu importe ils te donnent du temps le temps c'est précieux et j'ai vu des matchs où l'arbitre qui siffle un truc l'éducateur il court match à 11 l'éducateur il court de son truc il va voir l'arbitre sur le terrain frérot tu t'es cru et en fait c'est à dire toi tu fais ça déjà t'excites la tribune t'excites tes joueurs et moi je peux pas entendre que ouais mais on est en Détroit district j'en ai rien à foutre j'en ai rien à foutre en fait et ça ça c'est un truc limite on est en train de faire de l'élitisme dans l'éthique tu vois mais non le bon comportement c'est valable en Ligue 1 c'est valable en district c'est valable même un match entre copains et ça limite quand tu parles comme ça aujourd'hui tu vois on est des gens humbles et tout même si j'ai fait mon parcours je suis arrivé à un stade où des fois les éducateurs je ne leur parlais plus parce qu'ils ont la science infuse ils ont la science infuse tu peux pas frérot t'as gagné un tournoi à clé souillé calme toi mais c'est ça la réalité c'est que les mecs tellement ils mettent et après je vais un peu plus loin c'est que j'ai l'impression que tu vois les attentes émotionnelles des éducateurs avec les tout petits elles sont démesurées si tu perds c'est pas grave c'est pas grave et si tu gagnes c'est pas un exploit ça prend avec la défaite et en fait c'est qu'à un moment donné peut-être on sort du sujet je sais pas c'est pour ça que je suis contre la professionnalisation du football amateur en fait dans le foot amateur je pense tu sais le mot amateur le mot amateur nous trompe le mot amateur amateur ne veut pas dire nul ne veut pas dire incompétence tu vois et derrière le mot amateur ben on accepte non mais c'est pas grave on a un club amateur c'est pas grave il met sa casquette c'est pas grave alors je suis d'accord t'as raison de dire parce que normalement quand on est éducateur on doit comprendre qu'automatiquement on doit avoir une tenue on doit quand même parler correctement mais pour moi aussi malheureusement il y en a qui n'ont pas peut-être appris des choses ils n'ont pas la même qualité de vie que certains donc ils sont un peu ils n'ont pas appris ces choses là mais pour moi le premier responsable le premier pour moi c'est le club si moi je suis dans le club et qu'il se passe ça dans mon club ce que tu viens de me dire mais je ne veux pas dire que c'est à cause de l'éducateur c'est à cause de moi comment moi je n'ai pas travaillé dans le club pour pouvoir éviter ces problèmes là comment ça se fait que toi mon directeur sportif tu ne m'as pas prévenu que ce d'éducateur là en fait avec les U9 il n'est peut-être pas cohérent parce qu'il a une manière de parler qui n'est pas correcte alors après oui on peut dire bon on n'a pas les éducateurs qu'il faut on n'a pas les éducateurs qu'est-ce qu'on fait comment on peut attirer des bons éducateurs est-ce qu'on met un défraiement en plus parce que malheureusement c'est vrai que le défraiement après il y a la question après si le problème arrive et qu'on s'est quand même posé des questions bon on a tout mal fait les choses mais au moins on s'est posé des questions je te pose la question aujourd'hui combien de clubs amateurs je ne parle pas de montée de niveau d'aller chercher des nationaux mais combien de clubs amateurs veulent se structurer je ne parle même pas de professionnalisation mais juste se structurer tu as plein de présidents de clubs ils n'ont rien à foutre non 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 ils veulent se professionnaliser parce qu'ils veulent avoir des gouttes oui mais moi je te parle de structurer parce qu'ils ne savent pas que pour arriver à ce niveau il faut se structurer pour eux ils veulent juste la lumière et d'avoir les équipes au plus haut niveau mais ils ne comprennent pas qu'au contraire il faut se structurer parce qu'ils ne savent pas comment faire déjà ils ne savent pas et comme je te dis et chaque fois je me dis ils ne sont pas passionnés parce qu'ils ne se posent pas les questions tu vois là moi dans un club on a besoin de se structurer ils ont déjà très bien de travail mais moi je me pose des questions des trucs que je ne connais pas mais je dis attends si je veux structurer ça comment je peux faire qu'est-ce que je peux mettre en place attends est-ce qu'ils se sont déjà posé cette question là tac 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 tu vois donc il y a aussi les mentalités qui sont différentes parce que c'est Paris 19 moi j'étais habitué tu vois il y a plein de trucs parce qu'en fait il faut être passionné aussi il faut avoir du recul attends je ne connais pas ça mais attends comment je peux apprendre avec qui je peux parler mais tout le monde n'est pas au même niveau de passion que toi ou que d'autres je suis d'accord mais parce que ça je suis désolé mais peut-être que quand je vais à l'heure Wesley il est là tu vois il m'a parlé des trucs il m'a parlé de sa boîte au bout d'un moment je dis ah tiens je vais peut-être m'en signer je viens tac tac et peut-être qu'il m'a aussi fait découvrir parce que je discute dans les invités on découvre d'autres choses donc aussi ça peut aussi rallumer un peu la flamme de ma passion tu vois il y en a aussi qui sont la flamme qui sont au plus bas parce qu'ils ne sont qu'avec des mecs qui veulent moi tu vois là je fais des émissions je suis content parce que je laisse tout le monde qui peut parler tout le monde peut parler mais quand tu vas dans les clubs aujourd'hui je vais aller à Montfermeil non je regarde mais aujourd'hui on va discuter t'imagines entre éducateurs on ne peut plus discuter lui il a raison c'est-à-dire qu'on va discuter non lui il a raison là vous pouvez me dire moi j'ai tort vous pouvez me dire non mais comme tu l'as dit c'est au rôle du président de mettre un caractère peut-être pas du président du directeur technique et sportif président je peux comprendre mais il a mis des gens en place eux ils ont un rôle super important après c'est que moi ça n'engage que moi quand le directeur technique fait son travail voilà exactement mais après voilà on va pas non plus trop mais encore une fois pour ne pas faire trop long en fait les gens négligent l'émission un directeur technique dans un club amateur il négligent ce que représente d'être un directeur technique c'est pas parce que c'est un club amateur que d'être un directeur c'est pas parce que ce que tu veux non mais ce que je veux dire c'est que en fait tu dois avoir un regard si on t'a mis directeur technique je suis d'accord avec toi ce n'est pas pour rien tu dois les résultats on n'en a rien à se couler mais t'es directeur technique donc tu dois prendre des décisions je peux te poser une question vas-y je suis pour un truc et je sais pas si tu es d'accord avec moi je suis pour que tous les présidents directeur technique et direct sport sportif la FED fassent un diplôme vraiment personnalisé sur ces métiers là parce qu'en fait qui est directeur technique aujourd'hui ? les anciens éducateurs ils ont passé quoi ? ils ont passé mon nom il faut juste le BMF pour être directeur technique est-ce que la BMF t'apprend vraiment le métier de directeur technique pour moi non les directeurs sportifs t'as un BE t'es directeur sportif t'as fait que coacher mais tu peux avoir fait 15 ans de merde comme moi peut-être que j'ai fait et je vais être directeur sportif d'un club en fait pour moi je pense que la FED devrait faire des formations tu veux directeur sportif tu dois avoir cette formation là c'est à dire que là on va pouvoir vraiment travailler sur le comportement que doit faire un directeur sportif directeur technique pareil je pense qu'il faut vraiment tu penses qu'on devrait faire ça après oui mais la FED regarde disons ils ont de l'argent disons on est la FED on a notre classeur là hors de priorité qui est énorme parce que je vois il est grand exactement non mais du coup ce que tu dis là je suis d'accord à 3000% maintenant la FED on leur reproche pas mal de choses etc ils ont du travail quand même et je pense que ce que tu dis là je vais pas te dire que c'est pas leur problème mais ils sont loin tu vois ils sont loin c'est à dire que oui oui il y a un besoin parce qu'aujourd'hui quand tu regardes qui est nommé directeur technique qui est président de club etc mais c'est une anomalie des fois tu vois des trucs c'est une anomalie aberration voilà par contre il y a une déconnexion entre les instances et le foot amateur et le terrain et peut-être que je vais me faire des ennemis en disant ça mais c'est une réalité c'est que à un moment donné mais nous qu'est-ce qu'on va dire qu'est-ce qu'on va dire on est en France on est en Ile-de-France on est le vivier mondial on a fait les deux dernières finales de coupe du monde on va te répondre ça tu vois ce que je veux dire les résultats sont là on va te répondre ça et en fait ce qui est triste c'est que effectivement on est le vivier et on pourrait tellement aller plus loin est-ce qu'on ne t'a pas sur les déconnexions aussi nous est-ce qu'aussi nous parce que je peux comprendre qu'on critique la FED à chaque fois alors moi je suis pas là pour faire la FED pour après c'est vrai qu'ils sont déconnectés on va pas se le cacher mais est-ce que nous aussi on crée pas cette déconnexion dans le sens que nous aussi on fait pas non plus un travail spectaculaire on essaye pas aussi d'aller les voir et on essaye pas aussi de crier un petit peu faire un petit coup de je sais pas créer des choses qui font qu'ils peuvent nous écouter après je pense que tu sais la FED est-ce qu'on leur donne envie de venir nous voir bah non mais c'est ça c'est pour ça que je dis ça tu vois ça veut dire que les torts sont partagés après il y a un volet qu'on ne maîtrise pas la politique mon ami parce que là on est sur des postes ultra politisés c'est des là c'est des ouh là mon gars on doit refaire une émission de toute façon on en reparlera c'est vrai qu'on a débordé mais c'était super intéressant c'est pas grave c'est un peu sujet d'actu c'est vrai que j'aurais peut-être pu le traiter avec toi sur le but il y a aussi les projets gardiens mais je pense qu'on refera j'inviterais même un éducateur qui a été contre ça mais on verra de toute façon mais c'est intéressant donc sur la nutrition c'est vrai que c'est bien on va partir sur ça un constat tout simple c'est bien de sensibiliser si vous pouvez vous n'avez pas de connaissances prenez quelqu'un qui a des connaissances sinon même appelez je pense moi je connais des fois vous appelez même une boîte de nutritionnistes des nutritionnistes dans le sport même dans le marketing vous allez sur les nutritionnistes j'aimerais bien faire un étudiant pendant une heure dans mon club peut-être te donner même 30 euros peut-être tout ce que tu peux venir gratuitement parce que voilà on n'a pas trop d'argent la plupart des mecs moi je l'ai déjà fait ils ne vont pas dire non ils sont sensibles des gamins c'est simple vous avez toujours des choses mais je pense que c'est bien de sensibiliser sur la nutrition ah non c'est contre les blessures pardon la nutrition contre les blessures et aussi les blessures vous prenez un préparateur physique et tout il va vous sensibiliser je trouve que c'est mieux de faire quelque chose au moins une fois dans l'année que de ne rien faire on finit sur le dernier donc il nous reste 10 minutes sur les dangers financiers et les agents me le net 10 minutes alors 10 minutes oh putain on aurait dû parler de ça on aurait pas d'accord 10 minutes on va pas avoir le temps non non mais vas-y c'est pour pas c'est pour pas voilà on va pas demander l'avis à tout le monde mais plus toi est-ce que t'as vu les gens qui signent professionnels donc toi c'était ton cas ça c'est hyper important c'est un sujet que j'aimerais bien comprendre parce qu'il dit qu'il s'est fait arnaquer justement non mais c'est ça mais est-ce que les joueurs sont-ils prêts mentalement à gérer leur argent non c'est la première question que j'ai envie de poser sur ce sujet alors pourquoi non pourquoi non parce que je vais te prendre on va faire comme je fais à l'école étude de cas contrat aspirant tu gagnes 500 euros qui se termine le 30 juin 2006 le 30 juillet 2006 t'en gagnes 25 000 parce que tu viens de signer pro il y a eu un mois d'écart tu vois c'est à dire que des fois on tape sur le joueur mais même la famille elle est pas prête tu vois en fait le truc c'est que t'as gagner gagner beaucoup d'argent c'est bien mais ça a des conséquences bien sûr et les footballeurs manquent cruellement d'éducation financière qu'est-ce que vont faire les gars qui gagnent leur premier gros salaire ils vont aller se mettre plus en galère que quand ils sont en galère tu vois alors que c'est censé tu vois comme les gagnants du loto voilà et tu vois il y a des mecs qui parient ils se surendettent et tout on marche sur la tête donc encore une fois c'est bien de donner beaucoup d'argent mais si je te donne de l'argent sans le savoir ça sert à quoi tu vois après t'as des jeux moi j'ai vu des joueurs qui avaient des familles très saines qui étaient un minimum éduqués financièrement et du coup ils géraient très bien mais t'as d'autres joueurs le contrat pro ça a été le début des problèmes tu vois parce que n'importe quel être humain d'un mois à l'autre qui fait fois 10 fois 15 fois 20 forcément ça crée quelque chose c'est humain c'est humain qu'à un moment donné en juin tu touchais tant et en juillet tu gagnes 10 15 20 voire 40 voire 50 000 euros de plus forcément ça crée quelque chose si t'es entouré on va gérer mais si t'es je vais pas dire mal entouré mais si il y a des fragilisés il n'y a pas cette explication regarde c'est simple comment tu peux expliquer dans certaines familles et je vais aller au-delà des quartiers populaires même dans le milieu rural c'est valable tu deviens pro à 18 ans t'es celui qui gagne le plus d'argent de toute la famille depuis je ne sais combien de décennies c'est à dire que tu bousillis les codes exactement au-delà de toi comment tu vas le gérer c'est comment c'est géré autour de toi on va t'appeler toutes les deux minutes en fait toi t'étais juste là en train de jouer au foot et du jour au lendemain tu deviens la cour des plaintes allo faut payer l'avocat tata divorce allo faut payer nanana la maison il a des cousins qui ont réapparu et en fait tu imagines tu deviens le puits de pétrole comme ils disent en Afrique ils ne se rendent pas compte ce que ça peut créer chez le joueur mais moi je voulais je ne suis pas et après tu culpabilises ah mais attends si je ne les aide pas c'est ma famille nanana c'est le début de la fin et en fait pourquoi c'est pas préoccupé pencher sur cette question là moi je pense je pense que t'as des clubs qui le font tu sais qu'il faut intervenir des cabinets extérieurs etc un petit peu mais je pense que c'est encore un peu trop tabou ce qui est paradoxal parce qu'il y a de l'argent de fou dans le foot il était surposé parce que il a vécu ça désolé je ne peux pas le préserver on m'est mis à moi mais parce que tu me dis cabinet tout ça mais aujourd'hui un footballeur tu vois un footballeur qui gagne beaucoup d'argent même des cabinets leur but c'est aussi peut-être de tout le monde est gestionnaire ils veulent prendre l'argent je me dis est-ce que vraiment même un cabinet comment on peut apprendre un joueur qui va signer à gérer son argent mais il y a des choses très simples parce que t'as tellement aussi de gens je suis d'accord regarde à un moment donné très simple tu nous fous un powerpoint tout ce que tu veux ton salaire c'est ça t'as les impôts tata tata des choses très simples qu'on ne connait pas tu vois juste tu nous donnes cette information tu vas toucher un salaire d'accord et en contrepartie tu vas devoir payer des impôts tu vas devoir ceci tu vas devoir cela etc etc c'est de l'information très simple et ça faut pas me dire que les clubs ils ont pas le temps c'est très simple c'est lui tu le fais non mais tu le fais de manière ludique notamment regarde les contrats aspirants contrats aspirants on a 15 ans on touche de l'argent 15 ans 15 ans est-ce que ça c'est vrai qu'on s'en souvise sur ça ? oui bien sûr premier salaire qu'est-ce que j'ai fait ? c'est très important moi j'ai parce que dans ce que tu dis un petit peu tu vois moi j'ai des joueurs tu vois du jour au lendemain tu sens qu'ils sont tracassés et tout et quand tu vas chercher un petit peu en fait c'est leur famille ils deviennent assistants sociales il y a des cousins qui ressortent etc envoie moi j'ai crevé le pneu j'ai une culasse à changer etc et moi le conseil que je donne il est peut-être radical je lui dis il faut que tu tu fixes tes priorités si tu deviens le puits de pétrole de toute la famille tu vas couler financièrement c'est sûr et certain mais de l'autre côté et sportivement voilà et sportivement mais de l'autre côté tu culpabilises parce que les gens vont dire ah ça y est maintenant tu gagnes 50 000 euros par mois t'as oublié ta 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 ton tonton etc et c'est pas c'est pas facile ça veut dire que par exemple moi en tant qu'agent je peux aider psychologiquement mais je trouverai jamais la solution parce que ça c'est une solution qui doit se gérer au cas par cas parce que c'est trouver l'équilibre entre la culpabilité et en même temps ne pas trop donner parce que sinon t'es foutu et tu penses qu'à ça il y a des footballeurs et il y a eu Adé Bayor qui avait failli en venir à la mort au suicide à cause de ça Mauricio non il y a un geste à milieu il faut trouver la bonne équation le bon positionnement parce que faut pas non plus être trop radical parce que sinon c'est n'importe quoi c'est à dire que d'un seul coup tu prends de l'oseille et tu renies tout le monde oui non il y a un moment voilà comme il dit Wesley encore une fois mais moi mais c'est ce que j'ai dit justement c'est trouver le juste milieu j'achète Wesley je vous remercie lui on va voir on va parler de tractation mais comment nous monopolise je le garde en carte de chance et non non mais il y a un juste milieu à trouver mais il faut informer à chaque fois toutes les semaines je me répète mais le dialogue le dialogue le cadre le môme et ça ça prend quoi une heure pour un contrat aspirant une heure quelqu'un prend le môme au sein du club je sais pas comment ça pourrait être mis en place mais une heure voilà comme tu dis un paperboard voilà ce que ça va te coûter tu veux craquer craque tout après tu vas t'endetter tu vas comme le jeu c'est ça qu'il faudrait faire ah ouais parce que moi je me revois quand j'ai touché mes premiers salaires t'es touché combien pour savoir je sais plus moi je crois le contrat aspirant je devais être 300-400 balles tu vois mais après quand t'as signé pour quoi non après moi mon premier salaire j'étais autour de 15 000 tu vois avec les primes mais ce qui est bien en Angleterre ils étaient précurseurs il y avait déjà l'impôt à la source oui et que payent par semaine en plus t'es passé de 2 000 à 15 000 ouais même pas parce que moi j'ai fait aspirant pro c'est à dire je suis passé de 800 à 15 000 tu vois c'est à dire même quand je te jure je me revois j'étais à la Barclays quand je suis allé voir mon compte sacré banque Barclays il y a eu l'erreur viens 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 et en pente en plus quand tu es converti en euros les gars les gars vraiment t'as pas été pour rester concentré ah non pas du tout si tu t'aperçois en regardant ton compte que t'as ça ça veut dire que vraiment le sujet n'a pas été abordé à aucun moment et je le comprends parce que c'est vrai que tu parles bref moi c'est pas grâce au foot mais j'ai déjà touché même quand ça peut être un héritage mais c'est quand tu vois cette somme là tu prends le petit ticket là où tu regardes alors que normalement je t'abois tu vas le regarder plus loin c'est vrai mais ça c'est là parce que là on reste sérieux jusqu'à la fin c'est hyper important parce qu'il y a beaucoup de jeunes c'est une pro même qui sont ensemble même du chez même des fois on rigole mais on dit 15 000 il y en a même touché 800 euros c'est incroyable déjà tu vois je veux dire ou pas mais comment donc toi tu mets trois coins en place pour les préparer mentalement à ça clairement à un moment donné tu dois avoir un cours sur ça tu dois avoir que les clubs feraient les clubs à un moment donné ils doivent s'asseoir avec les joueurs et leur dire voilà quand vous allez toucher de l'argent avoir un salaire ça représente ça les charges sociales les je sais pas quoi les nananis vous cotisez pour la retraite patati patata et t'es pour que moi je suis contre mais t'es pour que ce soit aussi les agents qui parlent de ça ou pas après oui moi l'agent l'agent il a un rôle 360 je suis d'accord il peut pas tout faire je suis d'accord il doit déléguer moi même j'avais ma boîte voilà il doit déléguer tu vois moi c'est comme ça avec les joueurs que j'avais même si j'en ai gardé un c'est quelqu'un qui gère l'image quelqu'un qui gère l'oseille quelqu'un qui gère ceci quelqu'un qui gère cela parce que le problème des agents c'est qu'ils se disent ah non mais si je confie ça à tel il va me voler mon joueur tu vois ce que je veux dire alors que si tu prends le truc à l'envers ton joueur il est pas bête s'il voit que tu délègues et que tout va bien il va pouvoir un agent à tout intérêt et que son joueur ne save pas gérer l'argent non mais mais ça dépend un agent véreux oui mais encore une fois mais si t'es intelligent si t'es agent et que tu penses bien l'agent tu sais comment il est rémunéré donc des primes à la signature une partie du salaire annuel etc si tu penses intelligemment sur le long terme ton joueur il va continuer de grimper tu vas toucher plus d'argent mais le problème des agents et après ils sont blacklistés ils veulent faire des one shot arnaquer le plus possible les joueurs tu crois que dans un vestiaire on fait quoi ? les joueurs ils parlent ton agent c'est qui ? ah mais il a arnaqué mon pote qui a vétissé le vide il ne faut plus le calculer exactement tu m'avais prévenu sur certains agents exactement tu vois le vestiaire c'est comme la pause café c'est vrai mais je retourne aussi le même problème le joueur je l'ai fait signer là-bas il ne m'a pas payé il ne m'a pas donné ma commission etc le monde de foot on va parler juste après pour finir on ne sensibilise pas les jeunes sur ça sur comment gérer leur argent donc pour toi il faudrait au moins faire les clubs les clubs amateurs aussi pourraient peut-être sensibiliser un petit peu au cas où que au moins faire sensibiliser un cours peut-être dans un infini juste pour parler un peu d'argent dans l'autre tu as de l'école pour moi qui devrait faire ça moi pour le club pro je suis d'accord après pour le club amateur s'ils veulent faire tant mieux mais c'est pas son rôle tu vois moi je suis d'accord que c'est dans la scolarité que tu dois avoir une espèce de cours parce qu'en fait on parle d'un truc d'un ticket en fait du coup paf tu gagnes mais ça ça peut t'arriver parce que t'es footballeur comme t'allais taille de mamie qui a de l'oseille et tout elle décède malheureusement moi j'ai pris 6 millions grâce à un héritage elle le dit pas trop fort les gens ils vont t'attendre t'inquiète pas Bourissou il connait mes comptes c'est un peu compliqué c'est vrai que t'as raison pour moi ce serait l'école bon après voilà on laisse les gens en commentaire dire pour parler des agents malhonnêtes parce qu'on en a un ici on va pas trop le dire on rigole bien sûr parce que voilà c'est pour toi taquiner de toute façon tu sais la réputation on va pas tu vas nous expliquer ton cas parce que t'as connu des agents malhonnêtes on va voir ton histoire mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup des agents malhonnêtes mais moi ce que je voudrais savoir comme question c'est comment on peut reconnaître comment on pourrait conseiller un jeune pour dire attention ces agents malhonnêtes ils sont comme ça comment on pourrait un peu après pour moi déjà un agent pressé c'est un problème tu vois pour moi c'est un des joueurs c'est pour ça qu'il arrive toujours en retard lui des joueurs non mais des joueurs si tu veux il y en aura toujours pourquoi tu t'es obsédé par faire un deal comme ça à ce point là des joueurs il y en aura toujours première chose la deuxième chose il y en a qui aiment parler de qualification effectivement il y a des licences des trucs intermédiaires etc etc voilà un minimum et je pense que ne serait-ce que dans le discours pour moi un agent il doit être réaliste si tu viens je peux te faire signer là je peux te faire signer et en fait des fois c'est en c'est en inadéquation avec l'endroit où est actuellement le joueur tu vas voir un joueur en D2 tu sais pas quoi non mais t'inquiète moi je peux te faire signer là en Angleterre alors tu n'es pas possible en fait pour moi si un agent n'est pas réaliste dans ce qu'il peut proposer tu sais chaque joueur a son niveau t'as des joueurs qui vont avec tel niveau t'as des joueurs qui vont avec tel niveau des joueurs qui vont avec tel niveau avec tel club il faut être réaliste en fait être agent c'est pas uniquement faire signer des joueurs à Manchester United c'est aussi faire signer des joueurs en National ça va jusqu'en Birmanie c'est aussi faire signer tu sais enlever un mec en Ligue 2 le faire prêter 6 mois en National c'est aussi le travail d'un agent moi j'ai fait signer des joueurs en National en National 2 j'ai fait signer des joueurs de National 2 à Ligue 2 tu vois et je pense qu'à un moment donné c'est que l'agent soit réaliste dans ce qu'il te dit et encore une fois quand tu es bon on le sait l'agent ne fait pas le joueur c'est important l'agent ne fait pas le joueur c'est plutôt le joueur qui fait l'agent exactement le joueur fait l'agent effectivement je suis d'accord avec lui maintenant quand t'es jeune c'est toujours compliqué de repérer maintenant aujourd'hui c'est un peu plus parce que j'en parlais déjà dans les émissions quand on avait invité Bertrand un des présidents des deux syndicats des agents parce qu'il y en a deux ici en France maintenant la FIFA essaye de faire un petit peu le ménage entre guillemets même si elle ne la fera pas à 300% donc maintenant déjà pour intervenir il faut après c'est pas très pragmatique ce que je veux dire parce qu'on peut intervenir même sans licence voilà mais maintenant c'est un peu plus compliqué aujourd'hui maintenant avec le système FIFA surtout avec la chambre des compensations qui va venir là d'ici un an donc là où c'est la FIFA qui va rémunérer l'agent donc si on n'est pas enregistré on n'est pas rémunéré mais après voilà après il y a la réputation il faut se renseigner à droite et à gauche comme je disais dans le vestiaire les joueurs se battent et après ça sent mais après c'est vrai que c'est sûr un jeune de 16 ans 17 ans 18 ans c'est un peu compliqué pour lui lui il veut entendre il veut entendre que tu vas l'emmener à Newcastle à Manchester United c'est ce qu'il rêve tu vois alors qu'effectivement je te rejoins le joueur il a son niveau s'il a 27 ans et il joue en National 2 en fait qu'un jeune il s'en fout de savoir s'il est malonné ou pas tant qu'on lui vend du rêve le jeune malheureusement beaucoup se font avoir comme ça parce que tu lui vends du rêve et après quand il a traversé on va dire un passage un petit peu avide c'est là où il s'en rend compte et qu'il tombe sur le bon agent qui lui dit écoute tu joues en National 3 ce serait te mentir de dire dans 3 ans tu vas être au Real de Madrid même si le rêve est permis on sait jamais mais que voilà on va aller piano d'accord mais en plus c'est intéressant ce que tu dis parce que tu disais quand tu voyais un agent qui veut faire vite les deals c'est vrai que là c'est là que tu vois qu'il y a déjà un souci pour moi tu vois c'est un métier qui est mal interprété pour moi c'est censé être le métier le plus humain de la branche football tu te rends compte tu gères une carrière une carrière ça veut dire c'est la vie plus peut-être les enfants la femme le truc tu vois et ceux qui font ça de manière vraiment strictement business et j'ai du mal moi c'est pour ça que ce n'est pas le truc que je préfère dans le foot c'est que les agents ne sont pas préoccupés que par l'aspect financier ils ne voyaient pas leurs joueurs comme des billets de banque pour beaucoup en fait tu en as plein qui vont faire passer le projet sportif en second plan exemple j'ai un deal à faire ça m'est arrivé cet été j'ai un deal à faire à un moment donné j'ai deux clubs de Ligue 2 qui voulaient un de mes joueurs il y en a un qui proposait un an avec un gros salaire donc j'allais prendre une com' un peu plus importante et un autre qui proposait deux ans avec un plus petit salaire mais un meilleur projet sportif pour le joueur mais avec mon ancien associé on n'a même pas hésité on n'a même pas hésité il a signé c'était deux clubs de Ligue 2 et il a mon âge il a 34 ans le joueur c'est pas important qu'un agent a eu une carrière en tant que joueur avant pour moi je pars du principe où comme un joueur ne fera pas forcément un bon entraîneur un joueur ne fera pas forcément un bon entraîneur je suis d'accord toi tu as eu ce parcours de joueur oui mais tu as des agents en fait tu vois moi c'est pour ça que je faisais des événements où j'ouvrais un peu je refuse que dans le foot et avoir joué te donne le crédit pour tout et ne pas avoir joué te ferme toutes les portes tu vois ce que je veux dire parce que tu as des agents qui n'ont pas joué qui font très bien leur travail par contre je pense que le fait d'avoir joué peut être une plus-value moi je suis complètement d'accord avec lui je ne dis pas ça parce que je n'ai pas été pro mais effectivement des fois des grands joueurs ne font pas des bons entraîneurs ça on a mis l'exemple sans citer des noms mais effectivement ça apporte une plus-value après c'est une question de savoir-être en fait footballeur, cuisinier, plombier ce que tu veux c'est une question de savoir-être et après comme toi en tant qu'éducateur aussi c'est des choses des valeurs en fait en tant qu'agent si tu n'as pas la motivation il n'y a que l'aspect financier qui va t'intéresser mais attention sans trop bifurquer là-dessus en fait aujourd'hui pourquoi sans défendre les agents véreux les agents deviennent véreux à travers le temps parce que aussi il faut voir de l'autre côté il y a des joueurs il y a des joueurs aussi véreux c'est-à-dire que des joueurs aussi tu vois tu as un agent qui travaille qui travaille pendant 3, 4 ans, 5 ans quand il est en post-formation au final il signe contrat pro merci pour tout merci pour les crampons merci pour le sac merci pour le téléphone mais j'ai des agents qui m'ont signé au Havre ou à Nantes et puis merci pour tout grand frère je t'enverrai un maillot quand je jouerai mon premier match tu vois donc au final le gars il dit j'ai perdu 4 ans de ma vie j'ai divorcé et ceux-ci et ceux-là on en avait parlé avec Bertrand et au final mais il dit moi ce que je vais faire ça veut dire que ça va être purement pécunier je vais leur prendre leur argent et en plus salut il y a un petit sentiment non moi je voulais juste dire à une lettre près agent, argent ouais pas mal oh pas mal c'est vrai que j'avais pas pour ça ça non mais c'est vrai c'est parce que je me tiens en fait bon après parce que toi tu sais que tu as eu des problèmes avec des agents c'est qu'ils ont fait exactement clairement si tu veux ils avaient gardé mes numéros de CB parce que je les avais dépannés tu vois je préfère dire lait comme ça je noie le poisson tu vois en vrai c'est qu'une personne qui avait gardé mes numéros de CB et je voyais sur mon compte j'avais des tu vois des transactions des trucs vous allez pas voir les dames bouygues truc non mais tu vois je voulais pas être toi j'aimais t'es chaud je disais mais c'est pas possible et j'étais moi à l'époque j'étais avec une anglaise et qui m'a insulté et tout tu vois ouais tu mens t'as pris des avions t'étais en France je sais pas quoi mais j'avais entraînement comment j'ai regarde j'avais entraînement tu vois et c'est de là j'ai commencé à fouiller et ouais ils se servaient tu vois mais ça c'est du vol ah c'est du vol ouais ils m'ont fait placer ils m'ont fait acheter un appart que eux ils saoulouaient des salades tu vois et compliqué financièrement j'ai été au plus bas tu vois et comment ça se passe après donc quand tu vois ce problème là tu portais plainte je les ai quittés j'ai porté plainte après il faut aller prouver si il faut aller prouver ça tu vois c'est long c'est de la dignité en fait c'est même pas je voulais même pas d'argent en fait c'est vraiment c'est de la dignité en fait tu vois tu me voles puis tu sais après il faut tout trouver non je les revois pas mais le préjudice il est moral je sais très bien que le fait que j'en parle publiquement t'inquiète pas que ça les gêne est-ce que ton rôle aussi alors après moi je dis ça comme ça mais est-ce qu'aujourd'hui toi tu les protèges indirectement encore parce que tu ne dis pas leur nom après mon nom n'est pas non en fait je les protège même pas parce qu'en fait tout se sait dans le milieu t'inquiète pas que les gens ils savent qui c'est dans le milieu tout le monde sait qui c'est c'est juste pas je le dis comme ça je vais citer quelqu'un qui connait aussi Wesley Mohamed El Karaz qui nous apprenait qui était le plus grand pédagogue que j'ai rencontré à ma vie j'ai joué dans 21 clubs dans 21 clubs et Mohamed El Karaz c'est pour moi la pointure et il disait le football est un village complètement donc simplement il n'y a pas besoin de dire leur nom simplement tu sais moi je suis très bon je suis énergie t'envoies cette énergie moi plus RTL comment ? mais tu sais c'est tout bête quand j'ai fait le vestiaire j'ai fait le vestiaire comme là je ne l'ai pas nommé d'accord ? je ne l'ai pas nommé j'ai des trucs je te jure je suis sorti de l'émission ils savaient tous j'ai reçu c'est elle c'est ci c'est lui c'est Tad c'est Tonton c'est Tad t'inquiète tu seras plus tranquille avec lui non mais ça fait longtemps maintenant et tu sais je le vis super bien je suis allé Bobini truc dossier de surendettement et tout ça allait loin cette histoire j'étais à Bobini avec tout le monde dossier de surendettement non 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 ils m'ont mis plus bas que terre mais maintenant j'en rigole en fait non mais ça en fait c'est clairement des gens qui ont abusé de toi en fait parce que t'as des numéros de CB non mais c'est vrai que tu sois agent ou un membre de la famille en fait c'est du vol l'immobilier ils m'ont fait des dingueries le truc c'est que moi je me suis relevé c'est ça mais dossier quand t'es fouteux et tu finis dossier de surendettement je peux te dire c'est pas tout le monde qui se on finit là dessus il y a beaucoup de jeunes maintenant qui sont approchés par des agents et tout comment un jeune comment on doit choisir son agent aujourd'hui comment toi tu vois les choses comment on choisit son agent je peux rajouter et à quel âge et à quel âge ouais c'est une très bonne question après maintenant les petits je suis même pas à 11 ils ont des agents incroyable ils sont même pas sur le terrain à 11 ils ont des agents ce que je dis pour moi pour moi agent c'est ceux qui ont vraiment la licence non moi je pense que les agents pour moi je les mets c'est pas des conseillers pour moi tu vois on va mélanger tout le monde mais même conseiller qu'est-ce que ça veut dire tu peux toucher une boîte moi t'es un cabinet tu fais de la préparation mentale des machins t'as un peu un conseiller ouais voilà moi je pense que mais tu négocies pas les contrats sur le contrat aspirant j'y vois pas forcément un grand besoin tu vois mais encore une fois ce n'est que mon avis ça peut être un plus parce qu'il y a un aspect juridique quand même tu vois après c'est plus post-aspirant stagiaire pro pour moi contrat pro oui obligatoirement tu vois c'est signer un contrat pro sans agent surtout le premier pour moi c'est du feeling tu vois je pense qu'il ne faut pas en écouter qu'un tu vois quand il ne faut pas le premier venu tu signes je pense qu'il faut en écouter plusieurs et après c'est une question de feeling et par contre il ne faut pas hésiter à faire en sorte que l'agent soit confronté aux proches à la famille parce qu'à un moment donné un mytho peut-être que toi tu ne vas pas le voir mais ton père il va dire fils lui là comment tu veux signer avec lui tu vois et les jeunes des fois ils se précipitent parce que c'est l'agent de la boîte qui gère Rashford et Intel et ça c'est de la poudre aux yeux ça il faut faire attention et si je peux juste rajouter quelque chose après recommandation en fait tu vois si tu as un joueur qui a un agent qui est plutôt bien ça se passe plutôt bien sur le plan humain sur le plan financier sur le plan sportif en général il recommande à son entourage et en général ça se passe bien si ça se passe bien avec un joueur ou deux joueurs ou un entraîneur ça se passera bien avec tu vois après il y a la réputation c'est vrai quand même j'y vois il y a beaucoup d'agents qui jouent la carte du fait que voilà j'ai de l'argent regarde ils viennent avec des belles voitures ils aient des jeunes mais après comme ils disent il faut faire très attention sans cracher dedans attention ils font du gros travail les grosses agences les grosses agences comme Stellar pour un million de joueurs des joueurs ils sont estimés à 80 millions d'euros etc mais il faut faire attention parce que toi en tant que jeune joueur si tu n'as pas une grosse value market bon là je le dis en anglais je ne sais même plus comment on le dit ta valeur marchande ta valeur marchande bah effectivement si tu rentres dans une boîte où il y a Rashford et compagnie sache que tu vas être leur dernier tu vois à part s'ils entendent qu'il y a le réel de Madrid qui est en train de te superviser là ils vont revenir là ils vont sauter sur toi donc il faut faire attention il faut aussi avoir cette dimension humaine il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit qui soit préoccupé par ta situation ça je pense que c'est très important merci Wesley on en a fini pour l'émission merci d'avoir été venu au plaisir on aurait tellement eu de sujets en patemain quand tu veux on revient on aurait regroupé tous les talents dans le 9-3 ouais c'est incroyable c'est quand même incroyable non mais merci parce que je sais quand même que t'as beaucoup de travail t'es beaucoup occupé tu nous respectes en venant parce que quand même on est un petit média tranquille mon gars oui directement je sais que t'as vu avec Lask c'est là que j'arrive avec toi donc je te remercie déjà d'avoir pris ton temps d'être venu surtout qu'on lui donne même pas d'argent on le nourrit pas on lui le fait pas boire un truc il y a des madeleines là-haut en tout cas je te remercie tu sais moi je parle du principe où quand on me donne la parole je sais que j'ai des choses à dire pertinentes et je sais que quand je parle j'arrive à impacter des gens et que ce soit des parents des jeunes etc donc voilà et je respecte votre travail vous faites déjà regarder vos vidéos vous faites du bon travail et il faut vous donner de la force c'est important parce que même si tu changes l'état d'esprit d'une personne c'est une victoire c'est ça c'est vrai qu'on a un média qui un peu on a une niche les éducateurs les parents les jeunes les acteurs du foot et c'est vrai que ça n'existait pas avant il n'y a que nous qui le faisaient qui mettaient les coachs amateurs en avant les parents mettaient en situation les problématiques parler sur les problématiques et c'est vrai qu'il y en a qui ne comprennent pas trop mais c'est important aujourd'hui de faire ça quand on appelle aux commentaires c'est pas pour deux fois c'est on lit tous les commentaires on les lit et je mets des sujets en fait pour des commentaires en tout cas merci à tous n'hésitez pas à vous abonner activez la cloche de notification puis de mettre en commentaire si vous avez des questions peut-être qu'ils ont d'un génial des questions et de te rediriger vers tes réseaux t'as des réseaux sociaux ouais moi vous tapez Wesley Bang je suis parti je vais mettre dans la description de toute façon partout Facebook Twitter Insta TikTok on est partout on est partout et pour les chemises de Tarek voilà c'est ça si vous voulez des belles chemises les chemises de Jean Dac si vous avez besoin de clous n'oubliez pas cacadine pour Rissio j'accepte pas ça on parle pas en lui fais pas le ciri la condamne ici merci à tous à la prochaine bye bye ciao